Salut à tous, on parle des courses un petit peu, des courses épiques. Je vais mettre les courses qui se passent actuellement là. On est à Réunion 2, course 3, il y a 16 partants. Le 7 est favori, Réunion 2, course 3. Ah bah il est déjà arrivé, c'est Réunion 3, course 3. Un château brillant, prix de Pornichet. Ok, le mode de déchiffrage, c'est de 13h03 le départ, donc 13 plus 3 égale 16. Avec l'As, j'ai 5K3As et A624. Avec le 6, j'ai A624. Faire attention, A624, 5K3As pour une course à 13h03 aujourd'hui. A624, 5K3As. Après, va-t-on mettre A624 ou 5K3As ? On va regarder là, si on pourrait mettre ça. Il ne faut pas qu'il y ait des cotations trop fortes pour ces numéros. Il ne faut pas non plus que ça rapporte 10 000 euros le 2 sur 4, tu vois ce que je veux dire ? Donc ça ne sert à rien de mettre ces combinaisons si les cotations sont trop fortes. Après, suivant les risques qu'il y a. C'est du plat, c'est 1950 mètres. Il y a 16 partants. Réunion 3, course 3. On peut partir dans des calculs, ou alors on regarde l'arrivée qui vient de se faire avant. Une course à 13h03, sinon comment on fait ? Le 7 en favori. Donc le 7 en favori. On a une cotation de 3,8. Donc 16. Il y a 16 partants. Donc 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Donc en 9, on a 3,4,5,9. 3,4,5,9 en 2 sur 4, mais il faudrait peut-être enlever un numéro alors. 3,4,5,9 en 2 sur 4. Ou alors on met 3,4,5 en simple gagnant placé. C'est toujours pareil, je crois. C'est 3,4,5 ou à 6,2,7. C'est toujours pareil. On a la formule à 6,2,7 à jouant en 2 sur 4, au couplet placé. Sinon on a 3,4,5 en simple placé. Simple placé là. Il n'y a pas de simple gagnant, c'est simple placé je pense. Les courses hippiques les amis. Château-Briand, maintenant, c'est maintenant. Ça part à 13h03. Le mode de calcul de l'heure plus les minutes. Si tu vois que les cotations sont trop fortes, tu t'orientes vers les combinaisons de saison ou les simples placés gagnants de saison. Là on sait qu'on a 16 par temps aussi. Il y a 1950 mètres. Donc il faut égaler 10 et 9 aussi avec les résultats qui vont arriver. Là avec l'arrivée, les numéros qui vont former l'arrivée, on doit obtenir aussi 10 et 9. Il y a des belles cotations. Il y a le 3,75 contre 1. 77 divisé par 2, ça fait combien ça ? 38, 39. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a quoi qui pourrait faire 38, 39 ? Il y a de 6 à 37. 38, 38, 39. Qu'est-ce qu'il peut faire 38, 39 les amis ? Je vais lui s'appuyer par choc. Il ferait mieux conduire un bus. Le 12 ? Ça va lui faire comme un choc. On a peut-être la combinaison 9, 5, 12, 9, 5, 12, 15. Je ne suis pas trop favorable pour le 15, mais bon. 9, 5, 12, la combinaison 9, 5, 12, sinon. On fait 9, 5, 12, 2, 9, 5, 12, 7. 9, 5, 12, 4, 9, 5, 12, 11. 9, 5, 12, 15. La combinaison 9, 5, 12, 15, c'est bon aussi. C'est une combinaison. La combinaison 9, 5, 12, 15 vient faire beaucoup d'arrivées. La combinaison 6, 2, 7 vient faire beaucoup d'arrivées. Les numéros 3, 4, 5 en simple placé gagnant viennent faire beaucoup d'arrivées. Le numéro 6 et 9 en simple placé font beaucoup d'arrivées. Le numéro 10, 13 en simple placé font beaucoup d'arrivées. 6, 9 ou 10, 13. C'est les simples placés avec la combinaison 15, 9, 12, 5. Et avec la combinaison 6, 2, 7, il y a 3, 4, 5 en simple gagnant placé. T'as deux combinaisons. 15, 9, 12, 5, 6, 2, 7. Voilà. Deux combinaisons à part des combinaisons par le calcul avec l'heure plus les minutes. L'heure plus les minutes, une course à 13h03, ça fait 16. Donc avec le 6, j'ai As-6, 2, 4. Et avec l'As, j'ai As-6, 2, 4 et 5, 4, 3 As. Et là, c'est un peu château brillant, je veux bien, mais il y a des grosses cotes là. Il y a des grosses cotes quand même là. On va s'orienter sur quoi les amis là. Il y a 16 partant, donc 8 x 2, 16. 9 et 7, 16. 8 x 2, 16. On peut peut-être faire attention aux 9 ou aux 6 sans s'en faire un peu placé ici. 9, 6 sans s'en faire un peu placé avec les favoris là. 2, 5, 7. 2, 5, 7, 11, 14. 14, 14, 15, 2, 14, 15, 2, 14, 15, 2, non. Il faudrait faire une suite de chiffres, mais je ne sais pas que je vais où la faire. 14, 16, 2, non. 12, 14, 11, 12, 14, 10, 11, 12. 7, 10, 11, 12. 11, 12, 11, 5, 2, 11, 5, 2, 7. 11, 5, 2, 11, 5, 2, 11, 5, 2, 7. L'arrivée de... De prix... Prix Kompass Kompine là. 7, 2, 11, 6, 10. 7, 2, 11, 6, 10. La course d'avant. ça serait marrant qu'on retrouve 3 voire 4 numéros de la course d'avant à Ostende la course d'avant, réunion 2, course 3 7, 2, 11, 6, 10 ça serait marrant de retrouver ici pour réunion 3, course 3 ça arrive aussi des fois vous entendez non ? ok 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 je vais faire le partage les amis je vais faire le partage les amis c'est le plus bizarre derrière il y a une débutante Captain Flight qui pour le moment est 9, 10ème à son intérieur Simanka à son extérieur le neuf Chamiya Bayera se retrouvant légère au trait maintenant avec Fort Marine l'as Celtic Jabbar à l'arrière du peloton le 4 Oasis Bay qui essaie de progresser à l'instant bientôt la sortie du pendant finale avec le numéro 2 de Kamefis Game qui essaie de repousser le 11 série en dehors de l'épaule Stranger attention à Simanka qui refait du chemin derrière les premiers qui vient en 4ème position en dehors avec un point de tête un peu particulier Bayera il faut encore en retrait Miss Supernova change la corde maintenant Miss Supernova Simanka lancé à la profite de Kamefis Game Simanka qui vient très vite maintenant avec Nicolas Gilbert et aussitôt a fait la différence ça va être refait il vient fait pour Simanka et réclamé au BNN Nicolas Gilbert va s'imposer 2ème place pour le 12 en marine qui termine en France le 2 Kamefis Game 3ème devant le 7 Miss Supernova et la 5ème place pour le 5 Balera très belle acquisition de Nicolas Gilbert qui venait prendre la température aujourd'hui on va attendre à la fin bah écoutez c'est elle Simanka qui avait fait de très bons débuts à Saint-Cloud a acheté 21 000 euros très belle acquisition parce qu'elle s'impose pour son 2ème parcours le 6 Simanka gagne ensuite la grande forme il y a une belle cote le 6 il y a pas longtemps le 12 hors marine est venu shipper le premier accessite à Kamefis Game le numéro 2 je t'ai dit on va retrouver 2 voire 3 numéros de la course d'avant la Réunion 2 course 3 pour Réunion 3 course 3 qu'est-ce qu'on retrouve ? l'arrivée de Réunion 2 course 3 c'est 7-2-11-6-10 7-2-11-6-10 7-2-11-6-10 et là on retrouve le 7 le 2 le 6 tout bête tout bête des fois c'est tout bête comme ça ça arrive il y a des journées il y a des périodes dans la saison c'est tout bête tu recopies l'arrivée qui vient de secourir pour ton ticket de la course d'après c'est pas pour un déchiffrage du Quintet les amis le Quintet c'est un autre déchiffrage il faut bien l'entendre le Quintet c'est un déchiffrage spécial le Quintet je vais pas m'appuyer sur la course qui vient de secourir je vais m'appuyer sur le Quintet de la veille j'aime bien m'appuyer sur le Quintet de la veille voilà pour me faire une idée pour le Quintet et je vais pas déchiffrer incarté je fais course par course il y a quelques courses on va faire quelques courses ensemble attendez je fais les partages les gars les concurrents des concurrents qui sont rompus à ce genre d'exercice puisqu'on a dans cette course je crois comme Fred Sberet qui porte le numéro 8 qui fait partie des concurrents en vue qui est à 1-3 confins montée et entraînée par Sarah Vermersch qui a gagné la première course tout à l'heure avec Sport Coupé et le numéro 8 Fred Sberet avait d'ailleurs gagné en quelques foulées l'année dernière ici sur ce parcours la dernière fois c'est une 7ème place mais il ne faut pas tenir compte de ce résultat parce que le cheval n'a pas été très heureux et ici Fred Sberet va normalement bien courir dans cette course un cheval qui va apprécier le parcours la dernière fois il y a une quinzaine de jours il finit c'est 7ème de Swatelcombe sur la distance de 1000 mètres mais il devrait montrer le gros problème là on est réunion 2 course 4 il y a 14 par temps il y a du plat c'est 1000 mètres tu vois je t'ai dit une course tout à l'heure la course qui vient de se courir la réunion 3 course 3 à Châteaubriand le départ c'était 13h03 donc 13 plus 3 ça fait 16 avec l'As j'ai 5K3 As la combinaison est A624 et avec le 6 j'ai A624 donc ici on avait A624 en couplé placé il va retrouver ici la combinaison A627 paye 3 fois L2 sur 4 Réunion 3 course 3 A624 ça paye couplé placé ou 2 sur 4 une fois voilà là on a du plat on a 1000 mètres réunion 2 course 4 ça part à 13h15 donc 13 plus 15 égale 28 avec le 2G A624 10 2 13 15 et avec le 8G 8 9 7 3 c'est 3 combinaisons 8 9 7 3 10 2 13 15 A624 voilà Réunion 2 course 4 mais on va voir si ça tient la route on va pas la jouer si les cotations sont trop fortes on va s'orienter sur autre chose soit la combinaison A627 qui est une autre combinaison ou la combinaison 15 9 12 5 bon là il y a que 14 par temps mais ça ferait 9 12 5 quoi ou sinon numéro 10 et 13 ça peut passer ou sinon 6 et 9 il y a des belles cotes encore on est au courant que la période estivale d'été on aime bien en trouver le 6 et 9 c'est 69 c'est numéro d'amour c'est numéro pour l'été donc voilà est-ce que la combinaison A624 pourrait tenir la route ici là on est à Réunion 2 course 4 donc peut-être aussi faire attention au 2 et au 4 alors on va essayer de calculer ça le 8 est favori donc tu dois obtenir aussi voilà on a déjà une idée des combinaisons ça nous donne déjà une petite idée on va avec le 8 en favori il faut obtenir 17 18 et 19 par des calculs on est en 2023 il faut obtenir 20 et 23 on est le 17 juillet il faut obtenir 16 17 et 18 par des calculs voilà c'est des modes de calcul pour obtenir 16 17 et 18 tu vois on a la combinaison 8 9 7 3 tu vois on a 17 et 18 8 9 7 3 pour le 17 juillet pour le 8 en favori on a 17 18 19 à obtenir on a aussi 17 18 19 hein avec 8 9 7 3 maintenant maintenant avec la course qui vient de se couvrir à Châteaubriand 8 9 7 3 il faudrait demander quelques petites modifications à 6 2 4 pour être tenu à la route et 10 2 13 15 10 2 13 ça ferait quoi ça ? ou alors la combinaison à 6 2 7 ou alors le 6 et 9 ou le 10 et le 13 ça peut passer le 13 il est un peu riche hein on a 1000 mètres ok à 1000 mètres il peut tout se passer 1000 mètres il faut obtenir aussi 5 2 fois ah il y a des trucs à obtenir les gars des résultats à obtenir hein on a une cotation la plus grosse cotation est à 57 euros 56 euros des accessites réunion 3 course 3 alors on avait 7 en favori réunion 3 course 3 il était à 4,5 il y avait 16 partants donc 16 15 14 13 12 voilà 4,5 donc avec 16 partants on tombait sur le 12 le 12 est arrivé deuxième avec le 4,5 en cotation du favori il y avait 4 5 6 aussi à prendre donc le 5 est cinquième et le 6 est premier tu vois la cotation avec la valeur la valeur du favori je vais te représenter ça avec la course qui va se courir là réunion 2 course 4 on a une cotation du favori de 3,8 il y a 14 partants donc 14 13 12 11 10 9 8 3,8 3,7 donc on tombe sur le 8 et 3,4,5,8 on a 3,4,5,8 normalement 2 sur 4 ça devrait rentrer avec le travail avec la cotation est-ce qu'on approfondit est-ce qu'on on fait un pronostic plus fin est-ce qu'on fait un pronostic plus fin ou pas juste ce travail avec la cotation ce travail avec la cotation c'est bon aussi c'est comme le calcul avec l'heure on a un départ à 13h15 donc ça fait 28 avec le 2 j'ai à 6,4, 10,2,13,15 bon là il y a 14 partants là réunion 2 course 4 10,2,13 quoi le 13 est un peu riche donc 10,2 mais et 13h15 sinon à 6,2,4, 10,2,13,15 et 8,9,7,3 on a peut-être 9,6 encore on s'est un peu placé ici 9,6 on a peut-être un truc comme 9,8,6,2 9,8,6,3 9,8,3 9,8,3,2 on a peut-être un truc comme ça 9,8,3,2 un truc comme ça j'aime bien se retrouver des trucs comme ça aussi 9,8,6 9,8,6,7 des trucs comme ça je sais pas avec le l'arrivée de Châteaubriand la réunion 3 course 3 6,12,275 l'arrivée de Châteaubriand 6,12,275 le 12 on peut se reprendre en quoi ? en 3 ou en As ? en 2 course 4 il y a 1000 mètres il faut récupérer 5,2 fois il faut récupérer 13 le 13 il y en a pas riche mais une course à 13h15 ça fait 28 le 2 et le 8 c'est un peu emmerdant là on a une cotation de 3,8 on a une cotation de 3,8 moi je suis confiant à ce travail avec l'heure et ce travail avec la cotation je suis assez confiant de ces calculs tu fais l'heure plus les minutes de ta course tu les rapproches avec mes 5 combinaisons des courses épiques ou alors tu fais le travail avec la cotation ici on a une cote de 3,9 donc 1,2,3,14 partant 1,2,3,14,13,12,11,10,9,8,7 attends 14,13,12,11,10 ça fait 5 et 9,8,7,6 donc là on a 6 on a 3,4,5,6 3,4,5,6 le 5 il est un peu riche mais bon il y a une petite distance il peut arriver tout n'importe quoi là on a une cotation à 4 euros donc 14,13,12,11,10 donc 14,13,12,11 là on a une cote de 4,1 donc 14,13 quand la cote n'arrête pas de changer c'est un peu chiant 14,13,12,11 4,5,6,11 4,5,6,11 4,5,6,11 le 5 je ne vais pas trop le mettre on va mettre l'as 4,5 as la dernière fois c'est cinquième de Sotol-Campo dans la course dont on a parlé donc pourquoi pas monsieur Mel pour les places dans cette course et puis on va faire quoi là 6,9,10 ou 10 6,9,10 en simple placé 6,9,10 comment on fait là je serais pour refaire encore bêtement la combinaison à 6,2,7 au numéro 3,4,5 en simple gagnant placé ou à 6,2,7 en couple gagnant placé ici réunion de course 4 à 6,2,7 ou 3,4,5 le 5 il est un peu riche donc 3,4 en simple gagnant placé ou à 6,2,7 en 2 sur 4 couplé placé le numéro 12 c'est à 6,2,7 c'est la combinaison franchement favori et numéro 3,4,5 en simple gagnant placé et numéro 3,4,5 en simple gagnant placé ça fait beaucoup d'arrivée dans la journée ou la combinaison à 6,2,7 fait beaucoup aussi d'arrivée dans la journée 9,8,3,2 c'est quoi ? c'est tout là ? voilà 6,9 6,9 en simple placé 6,9 en simple gagnant placé c'est rassurant c'est rassurant aussi 6,9 en simple placé c'est rassurant aussi pour d'autres courses qui vont se discuter à Ostend mais en tout cas ne fait pas partie des plus publicités dans cette course on a maintenant French Béret qui est passé favori timide favori car on a toujours Odé qui est très joué Odé qui va s'élancer à l'accord de 5 monté par William Mondis 6,9,3 6,9,3,2 6,9,3,2 6,9 6,9,8 6,9,8 6,9,8 6,9,8,2 6,9,8,3 6,9,8,1,2 14 partants 14 partants 12 et 2 12 et 2 mais comment on fait 2 12 as3 12 as3 14 12 as3 12 astrois 6 12 astrois 9 c'est peut-être ça aussi peut-être une combinaison comme ça 12 astrois 6 12 astrois 9 12 astrois 4 12 astrois 2 c'est peut-être ça aussi 12 astrois 6 12 astrois 9 j'aimerais bien 12 astrois 10 un truc comme ça là réunion de course 4 ça se passe maintenant les amis vous entendez à 10 mille mètres enfin à mille mètres à mille mètres il peut tout se passer pas tout se passer tu me comprends je veux pas non plus faire des gros des grosses cotations on veut pas non plus des grosses cotations mais il peut y avoir des bons des bons des bons lourds j'espère que vous y arrivez les amis avec mes combinaisons la 6 2 7 et numéro 3 4 5 oui il faut il faut déjà un petit peu de fond il faut déjà déjà un bon portefeuille pour jouer ça mais bon si tu veux jouer aux courses ou au match de foot n'importe quoi il te faut déjà un bon portefeuille tu vas pas jouer si tu as rien dans la poche si tu as une pièce dans la poche tu faut passer ton tour faut pas jouer c'est pas pour toi pour tenter des combinaisons et pouvoir gagner gros il faut miser quand même pas mal pour faire plusieurs paris si tu as la possibilité de faire un pari tu vas pas pouvoir gagner autant que si tu as la possibilité de faire 10 paris quoi tu vois ce que je veux dire pour ça des fois il faut déjà un fond pour faire de bons gains dans les courses c'est tout ça même le trait sur une belle cote le meilleur sneaky au dé et puis tout à l'extérieur French Béret qui surgit French Béret mais sneaky French Béret Sneaky French Béret à la lutte pour la victoire c'est très serré car il y a un effet de l'optique French Béret longtemps dans l'expectative a peut-être permis à Sarah Vermes d'enlever un doublé mais attention car l'énorme surprise Sneaky le long de la corde est venu prendre la tête à 250 mètres de l'arrivée et sneaky a peut-être résisté mais sneaky a une énorme cote mais French Béret a fini à toute allure à l'extérieur avec Sarah Vermes qui a vraiment monté une belle course à tente si tu veux tenter des billets bêtement il te faut déjà un bon portefeuille si tu veux jouer des billets avec des pronostics plus fins il te faut aussi un bon portefeuille il y a une lutte entre plusieurs chevaux le numéro 8 French Béret et puis sneaky le numéro 13 ouais 8-13 et puis il y a quoi les autres derrière voilà on se retrouve bientôt sur l'hippodrome d'Aussand moi j'avais 12 As-2, 12 As-2, 8, 12 As-2, 9 celui qui était à l'extérieur non 12 As-3, 8, 12 As-3, 9 j'avais quoi mais c'est quoi qui tombe quoi là ils nous l'ont même pas dit j'ai même pas regardé 12 As-3, 8, 12 As-3, 9, 12 As-3, 10 12 As-3, 6, j'avais quoi là ils tombent quoi réunion de course 4 ils ont même pas fait voir je vais rafraîchir la page pour voir réunion de course 4 ils tombent quoi les gars on verra on va attendre j'ai même pas vu là on a une course réunion 3 course 4 une course le 4 est favori à 4 euros il y a 12 partants donc le 4 favori est à 4 euros donc ça fait 4, 5, 6 à retenir 4, 5, 6 et 12 partants on a 4, 5, 6, 9 c'est 4 numéros on va voir si la cotation va bouger beaucoup ou pas 4, 5, 6, 9 en 2 sur 4 ça devrait être sympa mais voilà c'est le travail juste avec la cotation on va regarder si on va approfondir le pari ou pas ou alors on va voir si ça nous convient par rapport aux cotations de la course ou ça attend je vais faire un rafraîchissement de la page pour voir réunion de course 4 ce qui est tombé ils ont toujours pas mis ce qui est tombé réunion de course 4 le 13 est venu à belle côte voilà il y avait quoi le 8 était favori réunion de course 4 ils ont toujours pas mis attend le son il y a 1950 mètres la réunion 3 course 4 1950 mètres réunion 3 course 4 c'est une piste en herbe le 4 est favori à 3,9 donc 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 donc le 4 on a 3, 4, 5 les numéros 3, 4, 5 en simple gagnant placé réunion 3 course 4 ou la combinaison à 6, 2, 7 on met quoi à ses dernières sorties il a tiré à l'asta numéro 6 sous 61 kg de nuit comment vous voyez la course est-ce que vous pensez qu'il y a une plus première course attend j'aimerais bien j'aimerais bien savoir ce qui est tombé là au stand réunion 2 course 4 la course d'avant là on a un départ à 13h33 réunion 3 course 4 on a un départ à 13h33 donc 13 plus 33 ça fait 46 avec le 4 j'ai un 6, 2, 4, 5, 4, 3 avec le 6 j'ai un 6, 2, 4 donc faire attention réunion 3 course 4 à 6, 2, 4, 5, 4, 3 on met laquelle ? en couplet gagnant passé on met laquelle ? il y a 12 par temps on serait embêté peut-être par le 9 ou alors 12 par temps on serait peut-être embêté par le 10, le 11 ou le 12 ou par le 9 on met quoi ? on met quoi ? on met 9, 6 on s'est un peu passé encore ? les chiffres de saison 9 et 6 bon ils vont pas la mettre la course d'avant j'aimerais bien m'appuyer sur la course qui vient d'arriver là réunion 2 course 4 pour déchiffrer j'aimerais bien m'appuyer sur la course qui vient d'arriver mais ils ont pas mis encore le 8 est favori ou le 13 est venu à Bellecôte gagner ils veulent pas la mettre là ? pourquoi ils la mettent pas à l'arriver là encore là ? fait chier PMU ils ont toujours du retard là pour afficher des trucs je préfère regarder sur Equidia là Equidia ça marche pas avec ce PC là ça marche pas Equidia c'est chiant voyons 3 course 4 à Châteaubriand prix de France Gallo 1950 m départ à 13h33 il y a 12 partants c'est un peu embêtant cette stade numéro 12 donc complètement à l'extérieur mais n'oublions pas qu'il a réussi quand même à se placer avec la stade numéro 13 donc c'est un grand spécialiste qui est en forme et donc il y croit en tout cas Nord-Berlin Ders autre grand spécialiste et moi j'aime beaucoup j'en fais mon favori c'est le 4 1950 m il faut aussi obtenir 10 et 9 il faut aussi obtenir 13 il y a une course à 1950 m il faut obtenir 10 et 9 avec le 4 en favori il faut obtenir 13, 14 et 15 il est encore mieux par rapport à sa dernière sortie donc moi j'aime beaucoup le 4 banque calibre en plus de ça on a pu voir 12 et 3, 15 avec le 12 ça fait quoi ? 7 et 5, 12 8 et 4, 12 9 et 3, 12 10 et 2, 12 le 12 on fait 12 as 2, 3 ou 12, 2, 3, 4 ou alors on fait 1, 2, 3, 4 en 2 sur 4 1, 2, 3, 4 on est sur une thématique à retrouver du 6 et du 9 sur beaucoup de courses on a la combinaison pour l'année à 6, 2, 7 on a un numéro sinon 3, 4, 5 en simple gagnant placé mais il y a des numéros de saison comme le 6 et le 9 il y a 12 partants donc faire attention au numéro 10, 11, 12 voilà on aura une course à 13 partants on est dans une période de l'année à faire attention, 11, 12, 13 les 3 derniers numéros tu vois du nombre de partants là le 4 est favori le 10 passe favori avant le départ ça va être le 4 qui va repasser favori c'est très chiant ces journées là à calculer c'est très chiant par contre ça ne nous a pas échappé qu'il fait une rentrée et donc il craint le nombre des conditions le 17 juillet il faut aussi obtenir 16, 17 et 18 avec les numéros qui vont composer l'arrivée on est 2023 il faut obtenir 20 et 23 c'est toujours pareil les gars dans les calculs mais au moins quand tu tiens le bon prono au moins tu le ressens quoi pourquoi ils ne mettent pas l'arrivée d'avant là entre le numéro 6 Romanello le numéro 9 Alibarza qui fait une rentrée bon y'ont 2, 4, 4 ils n'ont pas mis l'arrivée d'avant là putain je pense quand même que Romanello c'est ma meilleure chance concernant donc mes 3 chevaux j'aime bien m'appuyer sur l'arrivée qui vient de courir là pourquoi ils ne la mettent pas ? il y a une magouille il y a une magouille c'est pas possible pourquoi ils ne mettent pas l'arrivée d'avant là qui est très réveillé qui aime bien aller de l'avant dans les courses auxquelles il participe 8, 5, 13, 2, 3 voilà le 13 et le 3ème voilà le 5 il y a une belle cote aussi voilà on avait un départ à 13h15 donc 13h15 ça fait 28 avec le 2 j'ai 10, 2, 13, 15 à 6, 2, 4 et avec le 8 j'avais 8, 9, 7, 3 voilà il y a 10, 2, 13, 15 qui vient en 2 sur 4 il y a une belle cote là il y a des belles cotes l'arrivée d'avant c'était pas rassurant le 13 était grosse cote il y avait 15, 9, 12, 5 15, 9, 12, 5 je voulais pas non plus la mettre parce qu'il y avait que 14 partants donc ça faisait 12, 9, 5 mais non c'est 15, 9, 12, 5 il y a pas de 12 non plus là 15, 9, 12, 5 ah c'est le 2 là merde ouais ouais mais des fois il y a des calculs et puis voilà je le vois plus de marge au poids un départ à 13h15 ça faisait 28 on a le 2 et le 8 sinon c'est une autre possibilité la course d'avant de Réunion 2 course 4 une course à 1000m il faut aussi obtenir 5 il faut obtenir 13 14 14 partants donc il faut obtenir 3 fois 14 partants la course qui vient de se courir l'union 2 course 4 le 17 juillet il fallait obtenir 16, 17 et 18 voilà alors je pense que Baby George est quand même un petit peu meilleur sur un bon terrain la piste est quand même bien souple euh voilà là on a 1950 mètres voilà donc euh il faut obtenir 10 et 9 on est en 2023 il faut obtenir 20 et 23 mais c'est un très bon finisseur on se souvient de son succès c'était je crois c'est des modes de calcul c'est des résultats que je veux obtenir pour euh voilà pour euh le 6 et le 9 était rassurant il y a rien du tout là ouais j'ai rien du tout la course avant si j'ai un bon parcours attention il peut finir vite les comptations étaient trop fortes tu vois le ticket 10, 2, 13, 15 était possible en 2 sur 4 mais si tu veux resserrer ton prono tu vas t'orienter forcément sur les petites cotations tu vas être influencé sur les petites cotations donc voilà t'as déjà pas grand chose dans ton portefeuille mais si tu vas jouer une course où t'es influencé sur le 6 et le 9 ou alors t'es influencé sur les petites cotations euh ça sert à rien de jouer hein il y a des courses plus rassurantes que ça hein oh non ça se sent pas non 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 si ça se sent peut-être 3, 4, 5 en simple gagnant placé la course d'avant c'était ça qu'il fallait jouer je voulais 3, 4 euh 3, 4 mais je voulais pas mettre le 5 mais tu vois même le 5 il est mieux quoi on avait le 8 en favori euh la course d'avant à 3,5 il y avait 14 partants donc 14 13 12 11 10 et euh 3,5 ça fait 3, 4, 5 3, 4, 5 10 il fallait mettre par contre le 3 il est 5ème et le 5 est la 2ème donc euh sinon en 2 sur 4 3, 4, 5, 10 normalement ça devrait le faire hein en 2 sur 4 pour les courses là on a une cotation de 4,5 donc 12 11 10 9 8 donc ça fait 8 et 4, 5, 6, 8 là en 2 sur 4 ça devrait passer 4, 5, 6, 8 là on a une cote de 4,4 donc 1, 2, 3, 4 on est 9 4, 5, 6, 9 4, 5, 6, 9 4, 5, 6, 9 là en 2 sur 4, 4, 5, 6, 9 2 sur 4, c'est juste avec ce travail et les cotations des fois le travail avec les cotations, le déchiffrage avec les cotations elle passe sur beaucoup de courses donc elle est assez rassurante pour la journée d'autres courses ça va être le déchiffrage avec l'heure plus les minutes que tu rapproches avec mes 5 combinaisons pour d'autres courses le déchiffrage c'est les simples placés pour d'autres courses le déchiffrage c'est A627 A627 ça a l'air rassurant aussi ici A627 en couplet gagnant passé A627 A627 ou 345 en simple gagnant passé ou la combinaison A627 en couplet gagnant passé ici Régnons 345 Celle apparemment concernant le 12 bon esprit Donc ça va pas être donné à 13h30 au départ 13h33 au départ c'était pas 13h30 Bon je vais arrêter ça n'intéresse personne Le tapis était bon J'ai vu le numéro 12 Je me répète les gars Je fais 50 000 vidéos Toujours le même Toujours me répéter de la même manière Je me répète toujours de la même manière J'ai des modes de déchiffrage Voilà Tu vas pas te lancer dans les paris hippiques ou paris sportifs Si t'as que 10 euros en poche Garde-les et va t'acheter à manger Pour gagner Pour gagner Aux jeux de paris hippiques, de paris sportifs Il faut miser plusieurs tickets Voilà Ou alors tu fais des tickets à 100 ou 200 balles Mais moi j'ai pas les moyens déjà Je préfère faire 10 tickets à 10 euros Qu'un ticket à 100 balles Je te le dis tout de suite On croit qu'il est battu en bas de la Je vais pas risquer 100 balles Je suis déjà très juste au niveau De la monnaie Je vais pas risquer 100 balles Moi je vais pas risquer 100 balles Ça c'est certain Je préfère risquer 10 tickets de 10 balles Qu'un ticket de 100 balles Peut-être que t'as des paris rassurants pour 100 euros Mais je parie pas des tickets à 100 euros moi Pour les paris hippiques et les paris sportifs Moi je mets la mise minimum Par contre je propose plusieurs paris Mais en mise minimum Après 300 mètres de course Le choix peut prendre un bol vert Et accélérer tranquillement Dans la ligne Souvent j'ai la réflexion Ouais tu proposes 3 simples gagnants placés Une combinaison Ça coûte trop cher Ça va nous coûter trop cher Ça va te coûter trop cher Moi je joue pas de toute façon C'est pour toi Ça peut te coûter trop cher Mais tu fais le 3, 4, 5 En simple gagnant placé Et la combinaison à 6, 2, 7 En couple gagnant placé Ou 2 sur 4 Voilà Tu vas pas la jouer Si les cotations sont trop fortes Si ça pourrait rapporter Beaucoup trop Tu vas pas aller jouer Sois pas bête Ou alors tu vas enlever un numéro Tu peux enlever un numéro Mais là je te laisse faire le travail Déjà c'est un beau travail Reconnais que la combinaison à 6, 2, 7 Fait beaucoup d'arrivée Dans les courses hippiques Reconnais que les numéros 3, 4, 5 En simple gagnant passé Faut beaucoup d'arrivée Dans les courses hippiques Voilà Moi je te laisse le choix C'est pour ça que je te dis Moi je pars dans des calculs Personnellement Voilà Obtenir 13 Tu divises la distance par 2 Faudrait obtenir le nombre de partants Voilà Tu pars dans des calculs Tu vois le bordel que c'est Pour déchiffrer une course Donc déjà Voilà Si tu veux jouer les yeux fermés Tu as la combinaison à 6, 2, 7 A jouer en couple Les gagnants placés En 2 sur 4 Sinon tu as les numéros 3, 4, 5 En simple gagnant passé Si tu veux peaufiner ton pari Voilà Il faut partir dans un raisonnement Donc le raisonnement Il faut obtenir un résultat Donc voilà On est en 2023 Tu peux obtenir 20 et 23 L'heure plus les minutes Sinon tu lâches Tu rajoutes avec Tu relis Avec mes 5 combinaisons Les 5 combinaisons Des courses hippiques A6, 2, 4 5, 4, 3 8, 3, 7, 9 10, 5, 13, 15 10, 2, 13, 15 Là on a une course A 13h33 Ou 13h35 13h36 Ça fait 49 Donc on a la combinaison 8, 9, 7, 3 Et A6, 2, 4 Et 5, 4, 3 Tu relis L'heure plus les minutes Avec mes 5 combinaisons Mais c'est agréable Ils vont rechercher Les émotions Parce que c'est ça aussi Les mêmes choses Il y a 5 Numéros Pour un rayon d'eau Qu'on se claque Dans l'arrivée Il y a 5 numéros 6 numéros Il y a 6 numéros Non il y a 5 numéros Il y a combien Combien de numéros Ils ont mis là Là je te dis Il y a des belles cotations Et le 2 sur 4 Il est à 13 euros Même pas C'est un nom de Quand c'est 4 Une cotation de 4,5 Il y a 12 par temps Donc 12, 11, 10, 9 Ça fait le 9 4, 5, 6, 9 Ça fait Donc quand tu as 4,5 Du favori Normalement ce travail Avec la cotation Tu peux faire confiance A jouer en 2 sur 4 Normalement il faut prendre La valeur de la cotation A 3 minutes du départ C'est la plus rassurante A 3 minutes du départ C'est la plus rassurante On a un quartier à 18h Donc avec le 8 J'ai 8, 9, 7, 3 Avec l'as J'ai 1, 6, 2, 4 Et 5, 4, 3 Donc un quartier à 18h Faire attention A 8, 9, 7, 3 A 6, 2, 4 5, 4, 3 C'est 3 combinaisons Le quintet On a une cotation du quintet Du favori A 2, 9 Donc il y a 16 par temps Donc 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 Donc on aurait le 8 On a 2, 3, 4, 8 Sinon on va faire attention En 2 sur 4 2, 3, 4, 8 En 2 sur 4 2, 3, 4, 8 En 2 sur 4 Sinon Une course à 18h 8, 9, 7, 3 2, 3, 4, 8 En 2 sur 4 Pour le quintet Ou 8, 9, 7, 3 Ou assis 2, 4 5, 4, 3 Voilà 2, 3, 4, 8 8, 9, 7, 3 Assis 2, 4 5, 4, 3 Pour le quintet Préunion 3 Pour ce 4 La cotation de 4,5 Du favori Il y avait 12 partants Donc 12, 11, 10, 9, 8 Et 4, 5, 6, 8 En 2 sur 4 Là ça ne rentre pas Ah merde Ah il m'énerve Les consipies qui m'énervent Ils ne savent même pas Il y a tellement de cheveux Les chevaux sont tellement serrés Sur l'arrivée Ils ne savent même pas les numéros J'ai l'impression qu'ils font ça Au hasard Qu'ils nous donnent au hasard Les chroniqueurs là Les spectateurs là Voilà Là je te dis Réunion 3 Course 4 La course qui vient de se courir Réunion 3 Course 4 Le 4 était favori A 4,5 Il y avait 12 partants Donc 12, 11, 10, 9, 8 Donc on prendra les 8 Et 4,5 On prend 4, 5, 6, 8 Et qu'est-ce qui tombe ? Et on va attendre On a le 8 qui tombe Avec une belle cote En simple gagnant A 18 euros On a 8, 2, 10 As 8, 2, 10 As On avait une course à 13h33 Donc avec 13h33 Donc ça fait 46 On a As 6, 2, 4 Ou 5, 4 As Donc As 6, 2, 4 En 2 sur 4 Ça passe 13h33 Par rapport à mes Voilà On a la combinaison A 6, 2, 7 Aussi Voilà En 2 sur 4 aussi On a la combinaison A 6, 2, 4 En 2 sur 4 On a la combinaison A 6, 2, 7 En 2 sur 4 Voilà 5, 4, 3 Ça ne vient pas On a le 10 En simple gagnant En placé En simple placé On a le belle cote Le 8 En gagnant A 18 contre 1 Les cotations Entre 10 contre 1 19 contre 1 Sont bonnes aussi A jouer Les cotations Entre 10 contre 1 19 contre 1 Sont bonnes à tenter Là Une course à 13h53 Donc Avire Réunion 1 Course 1 Donc 13h53 Ça fait 66 Donc avec le 6 J'ai un 6, 2, 4 Réunion 1 Course 1 Voilà On va regarder un petit peu Le 6 ne va pas nous plaire On va partir dans des calculs Le 6 Il est entre 10 contre 1 19 contre 1 On a le 14 En favori A 3,1 Donc on a 14 Qui viendrait On a 3, 4, 5, 14 Bonjour à tous C'est Ben ici A 3,1 On a 3, 4, 5, 14 En 2 sur 4 Il vient son quartet Ça sera en fin de programme Dans la 8ème épreuve du programme Vous en avez l'habitude maintenant La cotation va bouger On va prendre la cotation A 3 minutes du départ 3 minutes du départ spécialement C'est vrai que c'est une journée importante Pour l'hypodrome Avec en plus pas mal de partants Donc on a des choses intéressantes Tout au long de cette affaire Du public Beaucoup de public Le parking est plein Pour assister à cette journée de course Les spectateurs se sont déplacés Les professionnels de renom également Là on a quoi ? On est à Vire On a 2825 mètres C'est des courses un peu risquées Son présent David Thomas Qui est en super forme Il a remporté le foie pour s'hier Sur l'hypodrome de Clairefontaine On va retrouver des drivers Habitués à venir sur l'hypodrome Prix Robert Ouvray Les 14 partants Voilà Tout à l'heure On avait 12 partants Faut faire attention 10, 11, 12 Voilà Tout à l'heure Il y avait 14 partants Faut faire attention 12, 13, 14 Les 3 derniers Du nombre de partants On est dans une période aussi A faire attention Aux 3 derniers Du nombre de partants Et les 4 voire 3 Plus petites cotations A jouant 2 sur 4 Les 3 voire 4 Plus petites cotations A jouant 2 sur 4 Là à Vire Il faut s'attendre A des gamelles À Vire On peut s'attendre A beaucoup de gamelles Il faut le prendre en compte aussi On va pouvoir se faire une idée Un peu plus précise De ces poulains de 3 ans Et on va commencer avec Le numéro 1 Cap Horn Cap Horn Qui est à la recherche Mais c'est le premier gain Allez Regardons effectivement Ce numéro 1 Cap Horn Il y a des belles cotations On a la cotation La plus grosse A 77 contre 1 Réunion 1 Cours 1 J'aime bien faire ce travail Avec la grosse cotation Voilà Tu as des travails A obtenir Le nombre de partants A obtenir 13 A obtenir 20 et 23 Pour 2023 A obtenir La distance Tu divises par 2 Mais Avec la grosse cotation Me plaît bien On a un travail Avec la grosse cotation La grosse cotation Ici Réunion 1 Cours 1 C'est 87 contre 1 Il y a 14 par temps Donc 87 Ça fait 73 Qu'est-ce qu'il peut nous faire 73 là-dedans Le 7 et le 3 Qu'est-ce qu'il peut nous faire Le 7 et le 3 Là-dedans Genre On demande confirmation Par des calculs Le travail du numéro Et puis avec la cotation Le 7 et le 3 Qu'est-ce qu'il peut nous faire Un numéro intéressant Il y a ouvert son palmeresse De belle manière Le numéro 5 Le 6 Le 6 M'intéresse bien Réunion 1 Cours 1 8 et 6 14 Le nombre de partants 14 8 et 6 14 Le numéro 6 On fait 8 6 9 8 6 9 14 8 et 6 8 6 8 6 12 8 6 12 8 6 12 9 8 6 12 Ou alors on a 9 8 6 3 9 8 6 3 Encore En 2 sur 4 9 8 6 3 Réunion 1 Cours 1 9 8 6 3 14 9 8 6 3 Non J'aime pas mettre le 14 En premier Dans ces trucs-là Mais On a une cote de 3,7 Là On a peut-être 9 6 Les rassurants 9 6 Sans un peu gagnant placé Ici 9 6 Sans un peu placé 9 6 8 3 C'est quoi 9 6 On a une cotation On a un départ A 13h53 Donc 13 plus 53 Ça fait 66 Donc A 6 2 4 A 6 2 4 En 2 sur 4 On a une cotation Ah oui On va prendre la cotation A 3 minutes du départ Voilà Là on est à 2 minutes 55 Là On est à 2 minutes 55 du départ Réunion 1 Une cotation de 3,8 Donc 14 13 12 11 10 9 8 7 Donc on a de 7 On a 3 4 5 7 3 4 5 7 En 2 sur 4 Le 7 a une belle cote Apparemment On tenait la route Le métier faisait grosse impression Dans ce qu'il s'imposait Le deuxième Que ça aérien Il vient de gagner Sur les programmes de cabos Donc la ligne est bonne Un peu posant fort En plus dans la cour de cabos Ouais c'était vraiment bien Caralette Donc pour l'instant Il est rapprochable Depuis ses débuts Qu'on revoit Sous un autre angle 3 4 5 En simple gagnant placé Ici 3 4 5 En simple gagnant placé La combinaison à 6 2 7 Non Ça paraît un peu gros A 6 2 7 Le 2 il est riche Un euro 87 euros le favori Moins le nombre de partants Ça fait 73 86 euros La plus grosse cote Moins 14 Ça fait 72 Le 7 et le 2 C'est quoi Qu'il fait le 7 et le 2 Là dedans Pour sortir de la piste Après son hit C'est un peu compliqué On va retrouver Cécile Martineau On va saluer d'ailleurs Bonjour Cécile Bonjour à vous messieurs Bonjour à toutes et à tous Bah écoutez Je vais vous parler De ce cabrique de Guest Après on était ensemble Lors de sa sortie Le 6 il m'intéresse Le 6 8 et 6 14 Ça fait le nombre de partants Le 8 et 6 Mais je sais pas quoi mettre avec 8 et 4 8 et 6 8 et 6 9 8 et 6 9 8 et 6 9 8 et 6 6 et 3 6 et 3 6 fois 3 18 6 et 3 9 Et d'autres infos messieurs Sur un autre poulain en vue Et vous en avez parlé Effectivement la ligne est en béton La dernière fois La fois précédente Le jour de ses débuts Il avait bien gagné à Rannes Et ça s'enchaîne pas pour lui Il y a 2825 mètres là Au niveau conditions physiques Il était vraiment resté bien Le poulain Il enchaîne bien ses courses Il prend bien les choses Et il est appliqué dans son oeuvre Donc il est en confiance aujourd'hui Pour jouer une nouvelle fois C'est de la terre battue La terre battue Là il faut s'attendre A faire comme une suite de chiffres On peut faire quoi ? 12-14 as-2 On fait 14 as-2-3 14 as-2-3 En 2 sur 4 On lui demande Cécile rappelez-nous Bah alors Parce que le départ approche Et on n'a pas le temps d'écouter 1-2-3-5 1-2-3-6 6 as-2-3 6-12 14-6-12 14-6-12 14-6-12 as 14-6-12 14-6-12-3 14-6-12-8 Un nouveau cours sur 1 Un peu chiant celle-là J'avais envie de faire une suite Mais je ne sais pas où la mettre la suite Je vais refaire une suite 12-13-14 as-2 Comme ça je ne sais pas Les pistes en terre comme ça J'aime bien faire des suites de chiffres Le 6 c'était mon cheval rassurant le 6 Le 6 va souvent avec le numéro 9 Et si c'est 9 On a 6-9-8-3 6-9-3-2 9-8-3-2 Voilà c'est le numéro avec le 9 Le 8 le 6 Ça me vient se plaire Si tu veux jouer des tickets bêtement Bah bêtement tu peux gagner des belles sommes Mais si tu t'es un peu juste pour parier Tu vas gagner des trucs Des sommes un peu justes C'est dommage mais c'est comme ça Moi je ne parie même pas J'essaie de déchiffrer les courses Voilà Vous en faites ce que vous voulez Je donne mon avis Je donne mes méthodes de calcul Voilà je vous les donne J'ai passé 22 ans à déchiffrer les courses Je n'ai pas parié grand chose Mais j'aime bien J'aime bien essayer de parier Essayer de donner un numéro De donner une combinaison J'aime bien Ceux qui peuvent miser Tant mieux pour vous Et moi je ne peux pas Et je te dis Si tu as de quoi miser plusieurs tickets À l'aveugle Tu vas gagner des belles sommes À l'aveugle Mais si tu n'as rien pour miser Si tu as très peu pour miser Tu vas gagner très peu C'est des courses C'est pareil Les matchs de tennis Les matchs de foot C'est pareil Moi je ne suis pas sur un mec À miser 100 euros Sur un mec au tennis C'est tout ou rien les gars C'est tout ou rien Je te montre Je te montre Mon mode de déchiffrage Une fois la course arrivée Je te montre Ce qui tombe Les numéros qui tombent C'est le brim Venions à la course 2 Le 3 et le 7 Vous entendez la course Je vous donne Pour la saison Les combinaisons pour la saison Est-ce qu'on peut revenir derrière Noc vient un petit peu Avec dans son dos Numéro 8 Cooper winner Mais sollicité Bientôt la sortie du tournant final Avec Kate Delvin Qui a le joué à l'avantage Mais bientôt Sous la menace peut-être De Kavrik de Guest Karadev qui a eu son dos Qui va être tenté de venir J'aime bien essayer de déchiffrer Mais je ne peux pas parier Donc je ne parie pas En pire Il se retire Il se retire Mais il est toujours dans la course Oui Il y en a Ils font moins de fautes que ça Ils sont disqualifiés Voilà Tu vois Une course à 13h53 Ça faisait 66 Donc faire attention À 6 de 4 En 2 sur 4 Voilà Le 6 C'était mon choix rassurant Tu vois Par rapport à tout à l'heure J'avais le 6 Qui était plus rassurant Que la course d'avant Ou l'autre course d'avant J'avais rien de trop rassurant La combinaison à 6 de 7 Elle vient sur les deux courses d'avant Mais La course d'avant Réunion 3 course à 4 Mais je ne l'avais pas en rassurant À 6 de 4 Tu vois ici 2 sur 4 Tu vois Un départ Réunion 1 course 1 Un départ À 13h53 Ça fait 66 Donc faire attention À 6 de 4 En 2 sur 4 Vous coupez les gagnants placés Mais bon Là on perd des coupes Les gagnants placés Et ça jouait En 2 sur 4 C'était ce travail Avec l'heure plus les minutes A rapprocher avec mes 5 combinaisons Réunion 1 course 1 Le travail avec la cotation Alors C'était quoi ce travail Avec la cotation Une cotation de 3,9 Il y avait Combien de partants Il y avait 14 partants Donc 14 13 12 11 14 13 12 11 10 9 9 8 7 Donc on aurait 7 Non le 8 On aurait le 8 3,9 On a le 8 On a 3 4 5 8 Et qu'est-ce qui tombe Le 4 Le 4 Ouais Ouais Il n'y a pas de 8 Il n'y a pas de 8 Mais le 8 3 4 5 8 Le 3 Et le 5 Ça aurait été faisable Le 8 Il est à 4,4 8,4 Il était Ouais C'est des paris possibles Là on part à Châteaubriand On part à 14h10 Donc ça fait 24 Avec le 2 J'ai 10 2 13 15 Asis 2 4 Avec le 4 J'ai Asis 2 4 Et 5 4 As Donc une course à 14h10 Faire attention 10 2 13 15 Asis 2 4 5 4 As Par contre Il n'y a que 11 par temps Donc ça ferait Faire attention 10 2 Asis 2 4 5 4 3 As Allez on va se la mettre On va mettre On va essayer de déchiffrer Un peu plus fin Ou trouver un numéro Un truc comme ça Voyons 3 Conce 5 Le 4 Et favori A 4,6 On va prendre la cotation A 3 minutes du départ seulement Là pour te faire une idée Tu peux partir dans des calculs Le 4 en favori Tu dois obtenir 13, 14 et 15 Il y a des numéros Qui vont te donner 13, 14 et 15 On est en 2023 Il y a des numéros Qui vont te donner 20 et 23 Alors des calculs Il y a 11 par temps 11 par temps Tu vas le retrouver 3 fois Pour les 5 numéros Qui vont faire l'arrivée Il y a 11 par temps Tu dois retrouver 13, 2 fois Pour les numéros Qui vont former l'arrivée Ça doit donner 13 On va regarder si on a un choix De rassurant tout ça Et voilà Sinon on s'oriente Sur la combinaison A 6, 2, 7 Et 3, 4, 5 En simple gagnant placé Ça a l'air très rassurant ici Ce qui est emmerdant C'est 6 ou 9 En simple placé Les deux dernières fois On a changé un peu de tactique On a attendu Ou alors la combinaison A 6, 2, 7 Ou numéro 3, 4, 5 3, 4, 5 En simple gagnant placé La combinaison A 6, 2, 7 Ou 6 et 9 En simple placé Il y a 11 par temps Donc 9, 10, 11 En simple placé aussi Il y a des combinaisons En simple placé Il y en a beaucoup quand même Mais bon Est-ce que ça vaudrait le coup De pouvoir jouer Au lieu de miser 100 euros sur un tennis Est-ce que tu peux faire Plusieurs tickets Chez PMU D'une valeur de 100 euros Ou alors Tu fais qu'un seul ticket Pour le tennis A 100 euros Je préfère le PMU On va attendre La cotation A 3 minutes du départ Là on a une cotation De 4,8 Donc 11 10 9 8 7 6 7 6 5 Voilà On a 4, 5, 6 5 4, 5, 6 On a 4,9 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 On aurait le 3 A 4,9 On a 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 On a En 2 sur 4 Ici Réunion 3 Qu'en soit 5 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 Là on a Château-Briand On part à 14h10 Donc ça fait 24 Avec le 2 J'ai A 6, 2, 4 Avec le 4 Il y a A 6, 2, 4, 5, 4, 3 Ou alors avec le 2 J'ai 10, 2, 13, 15 Il n'y a que 11 par temps Là Ça ferait 10, 2 Il a bien fait la fois Il a bien fait la fois Bien évidemment par rapport Au Chaux qu'il a battu La fois dernière Il est moins bien placé au poids Mais le Chaux a encore une chance C'est Damien Bouchy On a 1950 mètres Il faut obtenir 10 et 9 Aussi par des calculs C'est une encadre-Boken Bon il était Et puis c'est aussi sa nature Parce que je me souviens Qu'avant cette victoire On en avait parlé en bien On avait parlé de la forme De Vic Guedvin Qui se poursuit Donc Il y a 11 par temps 11 par temps 6 et 5, 11 7 et 4, 11 8 et 3, 11 9 et 2, 11 10 et As 10, 4, 3 Ou 10, 3, 2 On fait quoi là ? On fait 11, 11, 2, 3, 4 11, 2, 3, 4 C'est possible aussi On a une cote de 4,1 là 6 minutes de départ On va prendre à 3 minutes de départ Spécialement la cotation Alors après il y a une autre ligne Moi qui me plaît assez C'est celle de Réunion 3, 16, 5 3 et 2 pour toi Brahim 3 et 2 3 et 2 3e de Tundra et d'Alrasoul On le voit ici en piste Il courait bien Alors il monte de catégorie aujourd'hui On va prendre la cotation A 3 minutes de départ Voilà Tundra et d'Alrasoul C'est bien Parce que Tundra derrière A gagné à Dax Et a repris une deuxième place à Dax On est le 17 juillet Il faut obtenir 16, 17 et 18 Et gagnant à Compiègne Donc la ligne a complètement répété C'est peut-être à Toto maintenant A Dormlec D'essayer de confirmer T'es une bonne troisième place Donc il existe même Il y a 5 semaines Moi j'aime bien pour le moment Pour les courses A part le quartet J'aime bien retrouver des trucs comme ça 9, 6, 3, 2 9, 8, 3, 2 9, 7, 3, 2 J'aime bien des trucs comme ça 9, 8, 6, 7 Les trucs comme ça J'aime bien des trucs comme ça en ce moment On va regarder à 3 minutes du départ La cotation à 3 minutes du départ On va regarder Pour l'instant on a une cote de 4,5 Donc 11, 10, 9, 8, 7 On prendrait 7 On a 4, 5, 6, 7 Si on a le 6 et 7 On a peut-être à 6, 2, 7 Si on a 4, 5, 3 4, 5, 3 Si on a le 4 et 6 On fait à 6, 2, 4 On fait quoi ? À 6, 2, 7 À 6, 2, 4 Ou 5, 4, 3 On a une cotation de 4,7 Là on est à 4 minutes On va attendre à 3 minutes du départ spécialement On va attendre une minute On va regarder la cotation On va fermer notre pari On est tout près de son jour C'est une jument qui est un petit peu On a une piste en herbe C'est une jument qui aime bien les courses rythmées Qui aime bien venir à la fin Qui a une bonne pointe Dans une minute là On va voir la cotation C'est certainement une très bonne chance Moi j'aime beaucoup ce nœud Oui, chance, chance, effectivement J'ai suivi notamment la course de Sennan Dernièrement au Black Morning Saint-Posé On sent qu'elle est dans sa zone de poids Bah il n'a guéri en ce moment Le 7 il passe favori On avait le 3 en favori Là on a de 7 Ah ouais Puis je vais faire aussi le travail Avec la plus grosse cotation Dans cette course-là Par Montréal-Emery Pour la course de référence C'était bien Elle avait progressé en dedans Tout à l'heure Ça m'a apporté chance Avec le 6 La réunion 1 course 1 Je vais faire le travail Avec la grosse cotation J'aime bien ce travail C'est pas facile comme travail Mais c'est rassurant Tu recueilles des bonnes Des bonnes énergies Qui sont pas trop menteuses Voilà on est à 3 minutes de départ La cotation de 4,5 du favori Donc 11, 10, 9, 8, 7, 6 Là on aurait le 7 On a 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 On a une piste en herbe On a une piste en herbe On peut avoir une suite de chiffres comme ça 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6, 7 Un truc comme ça Ah ça me fréchit J'aimerais bien mettre 2, 6, 7 2, 6, 7 La combinaison à 6, 2, 7 Je reviens et les mettre Ou 3, 4, 5 En simple gagnant passé Ou la combinaison à 6, 2, 7 C'est rassurant ici Mais bon La combinaison à 6, 2, 7 Ou numéro 3, 4, 5 A 6, 2, 7 Est-ce que ça pourrait venir ici A 6, 2, 7 Est-ce que ça peut venir en Couplet gagnant ou couplet passé Ouais je pense Et numéro 3, 4, 5 Aussi ça peut venir en simple gagnant aussi Oui non 3, 4, 5 Là on a une cotation Ah oui je vais prendre la cotation la plus forte Pour faire un travail avec la cotation la plus forte On a le 11 à 25 contre 1 Donc 25 moins 11 ça fait 14 Qu'est-ce qu'il peut nous faire 14 là dans ? Le 5 Il est à 14 euros de 5 Qu'est-ce qu'il peut nous faire 14 aussi ? Ah l'As aussi il est intéressant l'As Il est surprenant l'As Il y a une belle cotation de l'As À 23 euros Ah 6, 2, 7 C'est sympa 6, 2, 7 Ça a l'air confortable à 6, 2, 7 En 2 sur 4 couplet placé gagnant À 6, 2, 7 On peut même l'avoir en trio A 6, 2, 7 J'aimerais bien le retrouver en trio à 6, 2, 7 Ou 3, 4, 5 en simple gagnant placé Ou à 6, 2, 7 On va pas mettre 3, 4, 5 en simple gagnant placé On va aller jeter le ticket On va mettre 3, 5 ou 4, 5 Et on fait la combinaison à 6, 2, 7 En couple et gagnant placé Voir même trio j'aimerais bien Ou 2 sur 4 Il y a un 11 par temps Mais 2 sur 4 il va pas être payé bien riche J'aime bien faire ce travail La cotation la plus forte C'est un travail qui est pas trop On peut pas trop l'expliquer Mais c'est sympa Il y a un mois de février Et puis à fauteurs Ils ont repris en courage En enthousiasmant En convaincant En premier terme Comme vous voulez Dans la course de référence Où il était 3ème La meilleure chance du jour Pour Hugo Le Gou Une deuxième arrière Il y a beaucoup de choses pour lui Il y a 2 sur 4 à 26 euros 2 sur 4 la course d'avant La réunion 1 course 1 Je vais passer de 34 à 21,5 de valeur Pour gagner J'aurais souhaité aimer Qu'il gagne peut-être un peu plus tôt Lorsqu'il avait montré A Forniché par exemple Il y a un hiver et demi de cela En 29 Enfin il y a 2 hiver même En 29 et demi de valeur Qu'il était compétit Pour passer de moins de la gagne Il a fallu attendre 8 kilos de moins Sur l'échelle des poids Pour qu'il parlait de s'imposer Après il a fait des petits problèmes de santé Là c'est peut-être derrière lui En tout cas sa rentrée montre Qu'il revient en bonne forme Non mais je suis assez convaincu Par Boken Oui Boken pour un possible doublé Et par Montenandry C'est la ligne en tout cas Donc il y a pas mal de possibilités Moudi a fait partie des chances Navidal le numéro 2 voit sa cote remonter Une course de rentrée Des fois aussi j'aime bien déchiffrer aussi Avec le nom des chevaux J'aime bien déchiffrer avec le nom des chevaux Regarde on va regarder le nom des chevaux là J'aime bien me mettre dans la peau du mec qui donne l'arrivée là Qui commente la course J'aime bien déchiffrer comme ça aussi Bob is way Là c'est Navidad Mundir Boken Idulch Fléchois Idulch Fléchois Ah le 5 Il va être dur à prononcer le 5 Je sais pas s'il va être à l'arrivée Ferry Mountain Emery Mountain Emery Life Breeze Life Breeze Balina Gary Balina Gary Gormleit Gormleit Commandeur Commandeur Gormleit Voilà bien sûr c'est un nom difficile là C'est une épreuve du handicap 950 mètres à faire Bob Leitz Après un très bon départ Le long d'accord Et s'installe au d'avant-poste Mounir Il y a parti également Bob is way Les rejoint à l'intérieur Pendant que Boken Tente de dépasser son numéro 11 Dans l'estrale de départ On progresse en vide A l'extérieur de Kenny Les jockeys reprennent à l'intérieur Ce qui va permettre à Boken En quelques instants De s'installer en tête Et pourquoi pas même Avant de faire tout le tournant On retrouve bien Avec le premier Navidad Le numéro 2 Qui est en 6ème position Celui de Leitz Oui Le numéro 5 Il bousse les choix A l'arrière du peloton Pour le moment Les 3 derniers sont le 9 Bani Nagari Le numéro 11 Commandeur Réunion 1 Course 2 Sur complet Gagnant placé 3-7 Réunion Les deux des principaux Favoris aux avant-postes Kenny Boken Ensemble Gormley Et en 3ème position 4ème place Pour Mounir La 5ème Est occupée Le long de la corde Par l'acte Bob is way Navidad Est à sa hauteur Pour retrouver plus loin L'acte Blue is the 8 En blanc A bretelle bleue A son intérieur Il bousse les choix Devant Balina Garry Commandeur Et en dernière position Farman Le ténébrine Pas sûr que Simon Plante patiente Parce que ça va Plutôt très doucement En tête de course Kenny On a vu Où le boucle se retournait Lui et Boken En train d'endormir L'ensemble du peloton Le bout de la ligne Opposé donc Kenny Boken Qui ont ralenti vivement Depuis le début De la ligne d'entrée Ils sont aux avant-postes Mais rejoins maintenant Par Farman Le ténébrine On retrouve là Les 3 premiers De la course de référence Gormley Et 4ème désormais Côté corde A sa hauteur Moudir En dehors Balina Garry S'est rapprochée Dans le sillage De Farman Le ténébrine Pendant que l'allure S'accélère maintenant Progressivement L'arrière Commandeur Le ténébrine Les choix sont en retrait L'ultime ligne droite Abordée en tête Par Kenny Boken Qui vient maintenant Librement à sa hauteur Farman Le ténébrine Qui a été la première A dégainer Tente d'être lancée Tout à fait en dehors Par Simon Plank Pendant que Balina Garry Fait son effort au centre Gormley Se lui passe à la corde Kenny Essaye de repoussi Boken Boken Kenny A leur offensive Il y a également Gormley Qui est lancé Avec en 4ème position Balina Garry Devant en pleine piste Farman Le ténébrine Mais Boken Elle repousse tout le monde Farman Le ténébrine C'est le coup tenté Par Simon Plank Un coup de maître Pour Simon Plank Qui s'impose Et le 6 encore Au passage du poteau Joli tour Réalisé par Simon Plank Avec Farman Le ténébrine Boken Et deuxième Kenny Et peut-être troisième Ouais La bonne option On avait bien vu En ce qui concerne Charlie Effectivement C'était également C'est numéro Tison Le 6 et le 9 Le 4 C'est pas Avec Boken Ouais On a 6-7 En couplet placé Ça rentre C'est pas des grosses cotes Le 4 en 4-5 Ou 3-5 Le 4 il fait C'est un peu placé Ouais C'est pas bien riche C'est pas bien riche Je comptais sur l'As A6-2-7 Ouais J'étais confortable Avec l'A6-2-7 Je voyais Même arrivée en trio Couper gagnant Mais non Le 4 nous a barré la route Réalisé par le 3 Cours de 5 L'arrivée C'est 6-4-7-9 Je crois Allez On va faire Réunion 1 course 2 Je crois Réunion 1 course 2 Il y a 8 partants Bon Allez On va essayer De déchiffrer Un super 4 Réunion 1 course 2 Il y a 8 partants C'est du monté Bon Déchiffrer un super 4 En monté C'est un peu chiant Là on a le 7 en favori A 1,8 A 10 minutes de départ On va apprendre la cotation Avec 3 minutes de départ On va faire le travail Avec la cotation La cotation la plus forte C'est à 43 contre 1 Avec le 2 Réunion 1 course 2 43 contre 1 Le 2 43 moins 8 Le nombre de partants Ça fait 43 moins 8 Ça fait 35 Qu'est-ce qui peut faire 35 Là-dedans ? Alors des calculs On a le 8 à 5,3 Donc ça fait 35 Le 8 C'est sympa le 8 On fait quoi avec le 8 Ici déjà on a le 8 Pour faire nos calculs C'est quoi les combinaisons Avec le 8 On a 2825 mètres Donc il faut obtenir 14 deux fois 8 et 6,14 Il faut obtenir 13 6 et 7,13 8,6,7 Ou alors 8,6 8,6,7 8,6 8,6,7,5 8,6,7,2 5,6,7,2 5,6,7,8 Un truc comme ça là On va attendre La valeur du favori Il y a 3 minutes du départ On va partir dans des cas de plus Dans des théories Si on a de 6 et 7 On a peut-être encore à 6,2,7 On part à 14h25 Donc ça fait 14 plus 25 Ça fait 39 Donc avec le 3 j'ai 5,4 Ou un 8,9,7,3 Et le 9 c'est pareil 8,9,7,3 La cul partant Mais bon Ça fait 8,7,3 Ou 5,4 On a une longue distance Pour du monter C'est de 2825 mètres Il faut s'attendre à des gamelles Il a 100 000 euros de gains Il devrait en avoir beaucoup plus Par rapport à ce qu'il a fait Notamment un jour à Vincennes Quand il avait été présenté Pour la première fois D'Eferri des Capis Il avait été assez enthousiasmant C'est vrai qu'il n'a pas eu le parcours Moi le travail avec l'heure Réunion 3, course 5 Le travail avec l'heure Avec un départ à 14h10 La course qui vient de se courir là Ça faisait 24 Donc avec le 2 j'ai Il y avait 11 partants J'avais 10,2, 13,15 Il y avait 11 partants Ça faisait 10,2 Fais attention Ou sinon une course 14 plus 10 Ça fait 24 Donc à 6,2,4 À 6,2,4 Ça fait couple et gagnant La course d'avant Je voulais peaufiner avec À 6,2,7 Un truc comme ça Si j'avais à 6,2,4 C'était possible que j'aie à 6,2,7 Et les combinaisons Si non possible Aussi pour la saison Avec 6,7 Il y avait le 9,8,7,6 Ou un truc comme ça Combien de saison Là on a un départ à 14h25 Donc avec le 3 et le 9 14h25 ça fait 39 Donc avec le 3 et le 9 J'ai 5,4,8,9,7,3 Il y a que 8 partants La réunion 1 course 2 Il y a que 8 partants C'est emmerdant C'est de 7 en favori On va faire le travail Avec la cotation la plus forte Du 2 à 50 contre 1 54 contre 1 le 2 54 moins le 8 Le nombre de partants Ça fait 42 Non ça fait 46 Qu'est-ce qui peut faire 46 là-dedans ? Normalement elle va faire son goût Comme on la connait C'est bien Merci Marine Ah le 3 Le 3 Le 8 ou le 3 qui m'intéresse Alors un départ à 14h25 Ça fait 39 Donc 8,9,7,3 peut-être 8,7,8,7,3 peut-être 8,7,3,6 8,7,3,5 8,7,3,6 8,7,3,5 8,7,3,2 8,7,3,6 8,7,3,As 8,7,3,As 8,7,3,6 8,7,3,As Ça me plaît bien là Là on a dû monter C'est une longue distance Ça se passe bien Je serai encore pour mettre À 6,2,7 ou 3,4,5 La combinaison à 6,2,7 Ou numéro 3,4,5 J'ai dû monter à 2825 mètres Alors on va essayer de réduire le pari Donc on fait soit As 6,7, 2,6,7 On fait quoi ? On fait As 2,6, As 2,7 Ou alors on fait 3,5 Ou 4,5 On fait lesquels là ? C'est qu'en merdant C'est une longue distance Il va y avoir beaucoup de gamelles Je pense là À Vire Je pense qu'il y a beaucoup de gamelles La journée à Vire Il va y avoir un canter Qui peut pousser certainement Dans peu de temps Il est quand même assez joué Il y a un 9 contre 1 Et on s'en méfie De cette armure de Vitton Putain mais Il n'y a que 8 par temps Mais même Ça me fait peur moi À partir de 7 et 8 J'ai vraiment peur Du 7 et du 8 J'ai peur qu'il fasse des gamelles Parce qu'il faut rappeler Qu'ici on finit en montant Et là il est longue On a pu le voir Déjà dès la première course Il va garder le nom des chevaux là On a une cotation Ah ouais On va regarder à 3 minutes du départ Par la valeur du favori Là on a une cote de 1,7 du favori Donc 8,7,6,5,4,3,2 Donc on aurait le 2 là Le 2 il est cher là On a 1,2,3 Ah on a quoi ? 8 as,2,3 ? Putain ça ferait un beau 2 sur 4 ça Un beau super 4 8 as,2,3 7 as,2,3 6 as,2,3 Dans 6 as,2,3 1,2,3,5 6 as,2,3 J'espère qu'elle sera motivée Et c'est pas facile d'être sûr à 100% J'aime bien les super 4 J'aime bien les super 4 8 as,2,3 8,7,2,3 8,7,2,3 8,7,2,3 8,7,2,3 J'aime bien ces super 4 là Je ne sais pas si ça va payer grand chose Attends on va regarder 3 minutes du départ Voilà on y est là La valeur de 1,8 du favori Donc 1,2,3 4,5,6,7,8 On prendrait l'as là Là on a 1,2,3 Par contre le 2 On ne va pas se le prendre en 2 Avec le 2 Avec le 2 La cotation du 2 C'est le 3 qui me plaît Le 2 il me paraît un cher Si on prend 2 On prend les petites cotes à côté alors Ou alors si on prend 3 On prend l'as Et on prend 8,7,3 On fait 8,7,2 8,7,3 8,7,6,2 8,7,6,as Ça me donne un truc comme ça 8,7,6,2 8,7,6,5 Ça me fait chier Parce que j'ai envie de belles cotations Parce qu'il y a des complications là C'est dû monter Il y a 2825 mètres J'ai envie de prendre des belles cotations quand même là Je vais regarder le nom du cheval du 2 Au niveau du gabarit C'est le plus grand du peloton C'est vraiment le jour aujourd'hui Il faut qu'il se rachète Haribo de surf l'as Jinala le 2 Arlène de Luton le 3 Inadora Le 4 Inadora Le 5 Gollando Ludois Le 6 Hello Jad Je vais te mettre à l'auteur Haribo Sturf, Haribo du Surf, Haribo du Surf, Haribo du Surf, Haribo du Surf, Arlem du Litton, on est réunion 1 Cours au 2, Harlem du Litton, Unadora, Harlem du Litton, Unadoras, Harlem du Litton, Hermine des Gelliers, Hidalgo du Rib, Unadoras, Hidalgo du Rib, Harlem du Litton, Hidalgo du Rib, Arlem du Litton, Hidalgo du Rib, Unadoras, Ah merde, on n'a pas un truc, tout à l'heure il est arrivé avec le 8, je n'avais pas un arrivé avec le 8 tout à l'heure, 8 5 à 3 à 4, 8 5 à 3 à 4, j'aime bien le 8, j'aime bien le 3 et le 4, 8 3 4, 8 3 4 2, 8 3 4 7, 8 3 4 2, 8 3 4 1, 8 3 4 7, ça va payer là ! 8 3 4 5, 8 3 4 5, elle est à l'extérieur d'Elojadroche qui est partie vite également. C'est unadoras qui a été la plus rapide en début de course et qui va négocier le 1er virage en tête, le numéro 4 donc, en 2ème position, Elojadroche qui vient côté corde, la favorite est là tout près 3ème, Hermine du Gallier, le numéro 7 avec sa casac blanche top bleu, alors que l'on se rapproche avec Haribo du Surf en légers retraits en 4 5ème position, plutôt côté corde, on note la présence de Ginala, le numéro 2, Hidalgo du Rib lui a été prudent dans sa mise en jambe, il est trop en dernière position d'un peloton qui s'est déjà reformé. Il est derrière Arlène de Litton, casac jaune et vert, alors qu'on accélère devant avec une casac rouge qui va venir aux avant-postes, c'est le numéro 1, Rimbaud du Surf qui est venu tout près du numéro 4, une Adora qui contrôle en 3ème position à la corde, Elojadroche et puis voilà Hidalgo du Rib qui prononce un effort assez important, lui qui était parti effectivement en retrait à la corde et qui vient maintenant se placer 5ème à la hauteur de la favorite Hermine du Gallier qui est préservée comme d'habitude le long de la corde. Le 2ème virage de la course avec le numéro 4, une Adora qui mène avec dans son sillage Elojadroche en 3ème position, la casac rouge d'arrivée au du Surf, on continue de bien se rapprocher à l'extérieur avec l'un des favoris de cette course, Hidalgo du Rib, le numéro 8 qui vient maintenant en dehors des leaders, en 4 5ème position la favorite passant toujours plutôt en dedans avec également Rennes de Litton qui commence à se rapprocher gentiment, Ginala est à l'arrière de ce peloton en compagnie du 2ème favori de la course, le numéro 5, Dornando du Dois. Et on va passer devant les tribunes avec le grand Hidalgo du Rive qui est venu à la hauteur d'une Adora qui pour le moment contrôle les opérations. On voit que Marine Bedard attend toujours, elle est en position de 5ème actuellement avec Hermine du Gallier, derrière numéro 6 Elojadroche qui patiente également la corde et qui a besoin également d'un parcours caché. Arrivo du Surf étant en 4ème position alors qu'on voit que Hermine du Gallier est un peu sollicitée, Marine est obligée de réveiller sa jument qui garde quand même le contact alors qu'Arlene de Litton est plus loin avec Ginala et puis décollé maintenant numéro 5 Gourlondo du Dois qui a du mal à passer la vitesse supérieure. Il y a encore 1000 mètres, 1100 mètres à faire. Ils vont vite hein. Ils ont l'air bien mais ils vont vite hein. Ils ont une bonne allure hein, ils vont pas lâcher, ils ont l'air tenace hein mais... Il a un peu de mal en tenant sa course, un deuxième favori, il a un peu de mal à cet instant. Ouais mais en même temps c'est la bagarre devant Frédéric, on est en train de s'expliquer assez sérieusement et on voit que le peloton est en train d'aller vite à la... Ils ont l'air d'avoir du jus hein, ils ont confiance hein. Je m'inquiète pour le... 1, le 4 il fait la faute. Dommage. C'est le 3 qui m'intéresse là, il est où le 3 là ? Le 8 et le 3 m'intéressait là. Est-ce que ça avance en 3ème position va-t-elle pouvoir venir chercher Elouja de Roche qui fait belle impression à cet instant ? Ouais elle est partie hein, Elouja de Roche maintenant, Hermine Duguelier est lancée, elle va tenter de revenir sur elle, suivie par... C'est fou cette combinaison à 6-2-7 elle est folle hein. La combinaison à 6-2-7 est folle hein. Le 6 en été quand il vient gagner une course, tu le vois, les deux autres tu le vendes course, ça peut arriver qu'il fasse encore gagnant aussi. C'est en été ça, le 6 et le 9. L'été, le 6 et le 9, tu les vois arriver une course. S'ils sont pas avec des trop grosses cotations, sur les deux autres ou trois autres courses, ils peuvent encore venir hein. C'est les numéros de saison, le 6 et le 9 hein. C'est en été hein. La combinaison à 6-2-7 encore. Ah tu vois, il y a même à 6-2-7 encore en trio. Ah putain regarde ! Regarde même en Super 4. Putain, Super 4 encore à 6-2-7. Il devrait être sympa Super 4 hein, putain. C'est les combinaisons hein. Si tu peux parier les yeux fermés, tu vas gagner beaucoup d'argent les yeux fermés. Si tu paries les yeux ouverts, stressé, tu vas être stressé. Tu vas pas parier beaucoup parce que déjà tu vas être trop stressé et tu vas rien gagner. Si t'as de quoi parier faire plusieurs tickets à l'aveugle, tu vas gagner beaucoup d'argent à l'aveugle. Si t'as de quoi faire un ticket stressé, tu vas rien gagner du tout. Vaut mieux t'acheter à manger quand t'as rien. Tu t'amuses comme moi à essayer de déchiffrer les courses, à essayer de donner des combinaisons, voilà. C'est sympa aussi hein. Merci beaucoup à tous les... C'est sympa aussi. J'étais plus à confiance avec le 8, mais bon, il est pas venu là. 6-7 As-2, 8-7 As-2, des trucs comme ça j'aimais bien là hein. Et c'est venu quand même hein. Ça fait un Super 4 hein. Je donne 50 000 paris, donc il y en a forcément un de bon, mais tu vois, il paye euh... Pour la mise minimum, il va payer euh... 400 fois plus. Ouais, non pas 400 fois, 50 fois plus. Et les autres tickets que t'auras fait, As-6, 2-7, voilà, faut trouver la bonne combinaison à jouer avec. C'est fou hein. Il va être joli, Super 4, il va être sympa. Réunion 3, Course 6. Il y a 8 par temps, Réunion 3, Course 6. Voilà, Réunion 1, Course 2, voilà, on va faire ce travail. Réunion 1, Course 2. Voilà, on va débriefer là. On avait un départ à quelle heure Réunion 1, Course 2 ? À 14h25, ça faisait 39. Non ? C'est à quelle heure ? 14h25, ça faisait 39. Donc avec le 3, j'ai 8, 9, 7, 3. Avec le 9, j'avais 8, 9, 7, 3 aussi. Bon. Là, on l'a pas. On avait la... On avait la combinaison de saisons. 1, 6, 7, 2. Voilà. Par rapport à la cotation, on avait quoi ? Réunion 1, Course 2. On a regardé par rapport à l'heure. Le déchiffrage avec l'heure n'était pas bon. On avait une cotation de 1,9. Il y avait 8 par temps. Donc, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8. Donc, on avait 8 ou 2. 8 ou 2. Le 2, il fait quatrième. Euh... C'est quoi ces bruits, non ? 1,9. 1, 2, 3. Bon. On avait 1, 2, 3. On avait 8 As, 2, 3. On avait 1, 2, 3, 7. Voilà. Ce travail avec la cotation. Le travail avec l'heure n'était pas bon. Le travail avec la cotation était bon. Et le travail par... Ça fait 22 ans que je recherche les courses. La combinaison As, 6, 2, 7. C'est une combinaison confortable toute l'année. Il faut savoir comment la jouer. Ou numéro 3, 4, 5 en simple green en placé. Ou alors 6 et 9 en simple placé. Voilà. Ici, As, 6, 2, 7. Ça fait... Super 4. Ça fait Super 4. Et... Numéro 6. Il vient aussi simple placé gagnant. Sinon, c'est un choc qui doit participer. Alors, là, ici, on a encore 8 partants. Réunion 3, Cors 6 aussi. On se part à 14h41. Donc, 14 plus 41, ça fait... Euh... 55. Avec le 5, j'ai 5, 4, 3 as. Ou 10, 5, 13, 15. Donc, ici, 10, 5, 13, 15. Donc, ici, 10, 5, 13, 15. Il y a 8 partants. Donc, on va plutôt se rabattre sur 5, 4, 3 as. On va regarder s'il n'y a pas un autre calcul. Si on ne retrouve pas. Si on ne retrouve pas 5, 4, 3, on s'est un peu gagnant passé. Ou la combinaison à 6, à 7, encore, aussi. Là, on a des haies. C'est 3550 mètres. Donc, c'est une course risquée. Des haies à 3550 mètres. Il a été malheureux. C'est risqué. Oui, j'ai né pour un cheval. Voilà, ça fait reculer. Après, ça m'aurait pour rien. Parce que moi, j'aime bien que... On a une cotation du favori, le 4, à 3,2. Donc, on aurait 7. On a 3,457, là, ici. On a peur qu'il soit un peu pris de vitesse, aussi, et qu'on soit battu de plus. Moi, je serais pour retrouver 3,4,5 as ou 3,4,5,7. 3,4,5 as. On a plein que j'aime bien. Et l'avenir qui va être sympa. A6,2,4. A6,2,4 ou 5,4,3 as, ici. Laquelle ? Ou A6,2,7. Laquelle combinaison, là ? A6,2,7, 5,4,3 as ou A6,2,4 ? Laquelle combinaison, là ? Trouver un trio, un supercadre, peut-être. A6,2,4 et 5,4 as. Non, mais je ne sais pas quel cheval c'est pas le long. Ca va pas payer, ça va pas payer, ça. C'est risqué, en plus, ça. Moi, j'y vais plus depuis que je vais dans l'eau. Des haies à 3550 mètres, ils partent à 8 partants, ils peuvent revenir à 5 ou 6 partants. C'est risqué, là. Je crois presque à Auteuil, dans cette course à Châteaubrin. Mais c'est vrai que la qualité est là. Alors, il y a un beau gosse, dans cette course, il y a un playboy, je parle pas de vous, Charlie, ni de moi. C'est les mots bleus. J'en ai parlé en long, large et en travers, cet hiver sur la piste de Pornichy. Il est vraiment magnifique. Ce soir, en plus de ça, il a pris de la masse depuis qu'il saute. Alors, c'est le gros point d'interrogation. On en est où, parce qu'il était très chuchoté à Auteuil. Là, il faut prendre en compte les... Ah ouais, je vais regarder le nom des chevaux. J'aime bien regarder le nom des chevaux, déchiffrer avec le nom des chevaux. Il y en a un qui... Quand tu te mets dans la peau du mec qui présente sa course, avec le nom des chevaux, des fois, c'est bien aussi à déchiffrer. Quezaco Beret, Opéra Bastille, Quezaco Beret, Opéra de Bastille, Keep Trip, Keep Trip, Les Geopatria, Les Geopatria Nosca, Les Geopatria Nostra, Les mots bleus, Les Geopatria Nostra, Boréal Perle, Thérésia, Starflying, putain, des noms qu'ils ont. pour débuter en obstacle. Donc, ça a été un moment donné... Thérésia, Thérésia, Boréal, Boréal Perle, Thérésia, Les mots bleus, Boréal Perle, Thérésia, mais les mots bleus, Les Geopatria... Attends, le 4, c'est le favori. 4, mais il est dur à prononcer. Comment on peut le prononcer, le 4 ? Les Geopatria Nostra, Les Geopatria Nostra ? Les Geopatria Nostra ? Oula ! C'est passé quelque chose là, je crois qu'on allait sortir de l'image, mais on a Opéra Bastille, qui s'est peut-être cadré par celui de la EDC, en fait à la EDC, Keep Trip, Keep Trip, Keep Trip, Keep Trip, Keep Trip, Keep Trip, Les mots bleus, Boréal Perle, Boréal Perle, Keresia, Putain, les noms qu'ils ont là ? Il y a 3550 mètres, Opéra Bastille, Keep Trip, Keep Trip, Kezaq Obéré, Opéra Bastille, Keep Trip, Kezaq Obéré, 1, 2, 3, 4 ? On a un 2, 3, 4 là ? En trio ? 1, 2, 3, 4 ? Il n'arrive même pas à te dire, ça m'étonnerait qu'il dise l'arrivée avec ! Il n'arrive même pas à te dire ! Il a un port de tête un peu haut ! Le favori là ! C'est ce qui m'a un peu gêné ! Tu le vois présenter l'arrivée avec le nom compliqué comme ça du favori là ? Je pense plutôt du favori entre As 2, 3 ! As 2, 3 ! Il y a le 5 ou 6, les mots bleus là, qui m'intéressent ! 1, 2, 3, 5, 6 ! Ils vont présenter 1, 2, 3, puis ils ne vont pas présenter le quatrième, puis ça va être le 4 ! 1, 2, 3, 4 ! Moi j'aime bien un 6, 2, 4 ou 5, 4, As ici ! J'aimerais bien retrouver un super 4 à 6, 2, 4 ou 5, 4, As ! Je ne sais pas lequel ! Peut-être un peu moins ! Et ça peut passer, j'aime bien As 2, 3 ! C'est un peu gagnant placé As 2, 3 ! On avance au niveau de l'expérience ! Et puis Borel Pearl, elle peut gagner de bout en bout ! On ne la maîtrise pas bien encore ! En débutant à la tête ! Ça n'a pas été simple, elle a été très généreuse ! Dernièrement elle est tombée en face alors que tout allait bien ! Alors en super 4, la courte d'avant il fait combien ? Elle devrait être sympa ! Peut-être qu'elle va se poser un petit peu ! Combien il fait ? Il n'est pas encore payé ! Un 6, 2, 7 ! C'est les combinaisons de saisons, elles sont bonnes ! Je crois ! Un 6, 2, 7 ! Je vois montrer aujourd'hui quelque chose Stéphane ! On ne s'est pas payé encore ! On n'a pas les rapports encore ! On va attendre un petit peu ! Elle n'est pas grande là ! Franchement elle saute bien ! Ah là c'est pas ses favoris là ! A 3,9 ! Bon je n'ai pas regardé la cotation à 3 minutes de départ ! Une cotation de 3,9 ! A 4,1 ta cotation là ! Donc on aurait de 7 là ! On en aurait de 8 ! On a 4, 5, 6 ! 4,5, 6, 8 ! Non ! Je ne joue pas du 8 moi ! 4,5,6 ! C'est quoi l'arrivée avec 4,5,6 ? As 4,5,6 ! As 4,5,6 ! Non on a quoi l'arrivée avec As 4,5,6 ? 4,5,6 ! 2,4,5,6 ! As 4,5,6 ! As 2,4,5,6 ! Mais il faudra en enlever un ! As 2,4,5,6 ! Bah c'est les favoris là ! As 2,4,5,6 ! J'ai envie de mettre un 2,3,4 ! Putain ! Pour oser quand même quelque chose ! 1,2,3,4 ! Ou 2,3,4,5 ! 3,8 ! 1,2,3,4,5 ! 6,7,8 ! On aurait l'As ! Là on a 3,4,5 ! 3,4,5 ! As 3,4,5 ! As 3,4,5 ! T'es en trio en Super 4 ! As 3,4,5 ! Ça doit être sympa ! Elle avait de la qualité ! Elle avait un petit peu plus que la tournée ! Enfin, ça doit être sympa pour retrouver ! Mais ça payera pas ! Pour Alper, on n'a pas tout bon prix ! Encore elle est toute neuve ! Parce qu'elle peut gagner de bout en bout ! Bah impossible ! Il faut y arriver ! Mais... Qu'elle a la possibilité de jouer des tickets à 100€ sur un tennis ! Tu peux te permettre de jouer à 6,2,7 la combinaison sur beaucoup de courses ! Ou numéro 3,4,5 en simple gagnant placé sur beaucoup de courses ! La combinaison de saison c'est à 6,2,7 depuis février là ! On retrouve ! C'est vraiment une combinaison que j'ai trouvé qui est vraiment sympa ! À 6,2,7 ! Ou sinon numéro 3,4,5 en simple gagnant placé ! Va pas aller jouer si les cotations sont trop fortes ! S'il y a trop de partants, trop de risques, tout ça ! Il faut faire attention aussi ! Il faut un petit peu aussi savoir comment la manier ! Ou alors oser ! Si tu as les moyens d'oser plusieurs paris, tu vas avoir les moyens de gagner ! Voilà ! Et si tu ne peux pas oser plusieurs paris, tu n'auras pas les moyens de gagner de belles sommes ! Si tu as les moyens d'oser parier beaucoup de paris, tu as les moyens de gagner de belles sommes ! Si tu n'as pas les moyens d'oser beaucoup de paris, tu n'as pas les moyens de gagner beaucoup de belles sommes ! Si tu as les moyens, tu as les moyens ! Si tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les moyens ! C'est dommage, moi je n'ai pas les moyens, je parie pas, mais j'aime bien déchiffrer ! Là on a une longue distance quand même ! 3550 mètres ! Moi j'ai peur des gamelles qu'on retrouve un truc bizarre ! J'avais envie d'Assise de 4 ou 5K3 en Super 4, voire trio Super 4, Assise de 4 ou 5K3 ! C'est mes deux combinaisons aussi préférées avec Assise de 7 ! On retrouve dans beaucoup de courses ! T'imagines un Super 4 à 2116€, c'est sympa ! Et en dernière position, toujours Star Flying ! On est levé dans la ligne opposée, avec le meilleur pour Boreal Pearl, qui accélère sensiblement ! Les accoubérés en 2ème position devant Opéra Bastille et Lémo Bleu ! Sur mon Youtube, les mecs me disent « Ouais, tu te dis de la merde, tu te dis de la merde ! » Bah ouais, peut-être ! J'ai envie de t'enculer, moi, quand tu me dis ça, franchement ! Je passe 22 ans à déchiffrer les courses, à donner des combinaisons, tout ça, à donner un rythme pour la saison ! Et tu me dis « Toi, t'as 12 ans ou 15 ans, ou alors tu joues depuis un an ou deux, et tu me dis « Je te dis de la merde ! » Mais t'as pas la même traduction de ce que je veux t'informer ! T'as pas la même traduction que de ce que je veux t'informer ! Je suis désolé ! Alors, faudrait peut-être d'autres arguments, ça serait sympa ! D'autres commentaires argumentés, ça serait bien ! Tu dis de la merde, peut-être ! Peut-être ! Si tu le traduis comme ça, bah, tant mieux pour toi ! Moi, ce que je vois, ce que je suis capable de faire, voilà, ce que je donne, voilà ! Ce que je suis capable de payer, voilà ! Si c'est de la merde pour toi, tant mieux ! Tant mieux ! Tant mieux ! C'est mon Youtube, les mecs ! Les mecs sur mon Youtube, là ! C'est bien exceptionné, semble-t-il ! Gardant le meilleur sur César Cobéré, Opéra Bastille, et les mots bleus ! Les trois bonards ! C'est un peu la courge de la courge contre ces trois-là ! Les Diopatrianos travaillent très bien depuis le départ, et cinquième pour le moment ! Ils ont trois consacisses ! Ah, il y a encore quatre et, hein ! Quatre et, hein ! Il y a encore de la distance, hein ! Boreal Pearl, qui garde toujours l'avantage ! La fille, les masques de Marvel, qui contient une longue avance sur César Cobéré, Opéra Bastille, et les mots bleus ! Cinquième position pour les Diopatrianos, fraqués, et s'ensuit devant Kiflub, qui s'accrochent au bon wagon ! Ce n'est pas le cas, le plus déviens du numéro 8, Starplane, qui ont conseillé une longueur ! Le mieux des lignes en face, avec Boreal Pearl, qui est débordé par César Cobéré, qui met la pression ! Dans leur sillage, les mots bleus se rapprochent à la hauteur de Opéra Bastille, côté Corne, au bout de la ligne opposée bientôt ! Les Diopatrianos, un peu déboussolés par l'accélération d'un coup d'un seul en face, qui flutait dans le même cas, pour aller vers le tournant final ! Boreal Pearl, attaqué par un bonard, débordé par un deuxième bonard, aussitôt attaqué par un troisième bonard, qui vient maintenant en quatrième position à l'instance de les Diopatrianos, qui se rapprochent avec de l'action ! Encore une OE, une OE, encore une OE à sauter, deux OE, deux OE, il y a douze, on est à treizième ! Oh ! Non, il n'y a pas de gamelle ! Je pensais qu'il allait y avoir des gamelles ! C'est le premier et la dernière, oui, pour les mots bleus, enfin il montre son talent, ce cheval, mais il faut sauter la dernière ! Les mots bleus qui vient maintenant sauter la dernière et prendre l'avantage sur Kezakobéré et Opéra Bastille, et sur le plein maintenant, les mots bleus qui gardent le meilleur sur un Kezakobéré, courageux, mais enfin il va montrer quelque chose en obstacle, et s'imposer ! Les mots bleus, c'est au cheviard pour la famille Papo, triplé pour jouer le bonard, Kezakobéré et Opéra Bastille, son deuxième et troisième, Le 5, l'As, le 5, 5-4-3, 5-4-3, ça fait quoi ça ? Non, ça ne devient pas 5, 5-4-3, 5-2, 5-2, 5-2-4, voilà ! 3, 4-5, ça peut gagner, en place 5-4 ou 3-5... Le 5-2 случае n'a pas ici, le 3a partie partant, on s'appelle 6-2-7 aussi, ça fait couple et placé encore ! Colраст, tu vois les favoris là, je t'ai dit, c'est des favoris, je voulais en enlever un, je ne savais pas comment l'on en ensuite… Je ne sais pas comment le mettre. C'est peut-être un Super 4 encore à 200 ou 300 euros celui-là. Avec la complexité de la course que c'était. Là, on a Réunion 1, course 3, 12 partants. Il y a un départ à 14h58. Donc ça fait 72. Avec le 7G, 8, 9, 7, 3. Avec le 2G, A6, 2, 4 ou 10, 2, 13, 15. Il faut faire attention ici. 10, 2, 13, 15, 8, 9, 7, 3 ou A6, 2, 4. 3 combinaisons pour Réunion 1, course 3. Il n'y a que 12 partants. Donc 10, 2, 13, 15, tu fais 10, 2, quoi. Réunion 1, course 3. Le 2 est favori. Réunion 1, course 3. Il y a 12 partants. Voilà. Enfin, je te dis, tu fais 10, 2. Mais bon. Voilà. Tu m'as compris. Il ne faut pas parier 10, 2. Laisse-moi le temps de donner un truc. Voilà. Un peu plus rassurant quand même. Là, c'est un déchiffrage. Un premier déchiffrage. Avec l'heure plus les minutes. Ça m'a donné 3 combinaisons. Voilà. Est-ce qu'on prend sinon la combinaison de saison A6, 2, 7 ou numéro 3, 4, 5 en simple réunion passé ? Il y a 2700 mètres. Voilà. C'est de l'atelier. Réunion 1, course 3. On a 12 partants. Le 2 est favori. On va regarder le travail. On va regarder à 3 minutes du départ la valeur du favori, la cotation du favori. Et on va regarder avec la plus grosse cotation. Là, on a 32 euros. 32 contre 1, la plus grosse cotation. Soit le 9, soit le 12. À 32 contre 1. Donc 32 moins le nombre de partants, ça fait 20. Qu'est-ce qui peut nous faire 20 là-dedans ? Qu'est-ce qui peut nous faire 20 là-dedans comme truc ? On a 12 qui est intéressant, non ? La 3e, effectivement, Olivier, sur l'hippodrome de Ville. Ou alors on a quoi qui peut nous faire 20 ? Le 6 ou le 12 ? Non, c'est dans la 4e. On n'a pas fait le plan dans cette course. Ils sont 12. Et course assez ouverte, Pierre-Emmanuel. Qu'est-ce qui peut nous faire 20 là-dedans ? Le 5, il est mis du pavillon, qui reste sur 3, bâton. Ah, le 5. Le 5 est sympa, oui. 5, 6, 12. On va regarder à 3 minutes du départ la valeur du favori. On a une longue distance à 2700 mètres. Il y a 12 partants. Il faut faire attention au numéro 10, 11, 12. Il y a 3 derniers du numéro du nombre de partants. 10, 11, 12. On va regarder lequel on va mettre. Ça serait bien d'en récupérer que 2. Entre 10, 11 et 12, on devrait récupérer 2. On peut faire 12 As-2-3. Ou 11 As-2-3. On peut faire comme ça. Ou alors on fait comment ? On fait As-2-3, As-2-3-5-6. 5, 6, 3, 5, 6, 2, 3, 5. As-2-3-5. As-2-3-5 ou... À 4,2. Donc on aurait le 11. On a 4, 5, 6, 11. 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6, 11. C'est un peu délicat, mais qu'un choc avance. Ça me plaît bien, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6, 11. C'est des numéros qui aiment bien se retrouver, ça. Des combinaisons qui aiment bien se retrouver. Des premiers en début de course, il faudra voir. Mais ce qui est sûr, c'est que l'unité du pavillon est beaucoup plus simple à piloter qu'un télo d'érable. La course d'avant, il tombe quoi alors ? 5, As-2-4. Il y avait un départ à 14h55. 14h41, ça faisait 55. Il faut faire attention à 5, 4, 3. 5, 4, 3, ça vient en couplet gagnant. La course d'avant, 1, 3, 4, 6. Le départ, sinon, c'était 14h40. Avant la préparation, ça faisait 54. Avec le 5, j'avais 5, 4, 3, As-6, 2, 4. Avec le 4. Avec le 5 et le 4. De l'un des favoris de la course, le deuxième favori, le cheval du Dominic. Attends, je vais regarder le 5 et l'As. C'était les favoris encore. Les 3 plus petites cotations, 4 plus petites cotations. Ça vient en trio ici. Réunion 3, course 6. Les 4 plus petites cotations en trio. Les 5 plus petites cotations en super 4. Là, on a Réunion 1, course 3. Il y a 12 partants. Il y a des places à l'arrivée. Il vient de terminer à la 3e place. C'est un choc qui vaut à un lot de ce genre. Il n'est pas au-dessus d'un belé, mais il vaut à un lot de ce genre. Il devrait normalement être dans le coup. C'est un choc qui est dans sa catégorie. Pas dépassé, mais il est vraiment dans sa catégorie. 12 partants, 2700 mètres, 12 partants. Le 2 en favori, voilà. La plus grosse cotation encore, c'est 38 euros. Moins le nombre de partants, ça fait... 38 moins 12, ça fait 26. Qu'est-ce qu'il peut faire 26 ? Le 10, il a 26 euros. Si on prend le 10, on prend les petites cotes avec. On fait 10 As 2, 10 As 2, 5. C'est possible aussi, 10 As 2, 5. J'aime bien aussi 10 As 2, 5. 11 As 2, 5, 10 As 2, 5, j'aime bien. Non, c'est 11 As 2, 6, 10 As 2, 5, j'aime bien. Ou 11 As 2, 6. Ou 6, 5 As 2. Et si on a 6 As 2, on peut avoir 6 As 2, 7 encore. On peut avoir 6 As 2, 7 encore. Si on a 5, on peut avoir 3, 4, 5 aussi en simple gagnant passé. Ou As 6, 2, 7 encore. Ça va être encore ces deux combinaisons. Les 3 simple gagnants passés, 3, 4, 5. Ou alors la combinaison As 6, 2, 7 en couple gagnant passé ou 2 sur 4. Ce qui m'emmerde, c'est qu'il y a 12 partants, j'aimerais bien retrouver le 10, le 11. Effectivement, il est à mes côtés pour me parler d'inédit du palier. On s'en peut placer le 10, le 11. Qui rassure de belles courses et particulièrement à 2700 mètres. C'est pour ça que je donne une combinaison comme 10, 5 As 2 ou 11 As 2, 6. 11, 5, 6 As. Est-ce qu'il ne va pas être trop tendu à 20 ans ? As 2, 5, 10. Il est un peu gazé quand même. Donc il faut qu'il fasse attention. On verra. Après, au niveau physique, le matin, ça va bien ? Là, il travaille bien. Ça se voit bien. Maintenant, il faut les courir. Réunion 1, course 3, le 2 est favori. On va attendre à 3 minutes de départ. Ah, je vais regarder le nom des chevaux. J'aime bien regarder le nom des chevaux, finalement. Il faut que je me... J'aime bien me... Un tel odérable, l'As. Il Magnifico, le 2. Il Magne, le 3. Ipso Davinière, le 4. Inélie, du pavillon, le 5. Isio Descal, le 6. Isio Deschal, le 6. Ispaintime, le 7. Ispaintime. Il Tsem, le 8. Il Copante, le 9. Il Wandavel, le 10. Ispaintime, le 6. Ispaintime, le 6. Ispaintime, le 6. Isi Monnet Duchesne. 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 Attalou Desraves, il Magnifico. Putain. Inélie, du pavillon, isi sur des chevaux. Isi Odécal, Isi Odécal. Isi Odécal, Isi Odécal. Aspaintime, le 6. Isi Odécal, Isi Monnet Duchesne. Isi Odécal, Isi Odécal. Isi Odécal, il Lico. Il Wandavel. Il Wandavel. Il Wandavel. Non. Isi Odécal. Isi Odécal. Inélie, du pavillon, isi Odécal. Il Man, il Magnifico. Isi Odécal, Isi Odécal. Magnifico. Inélie, du pavillon, isi Odécal. Un numéro qui m'en fait un petit peu. Un numéro 7, c'est jamais trop évident. Ah putain, Asis 2-7 encore. Asis 2-7. Il peut se gérer ce paramètre. Maintenant, le cheval, il est bien. Un petit peu déçu la dernière fois. La combinaison Asis 2-7, ça me plaît bien. Je pense qu'on a l'effet trop léger. Comment on va la jouer Asis 2-7 ici ? On va la jouer un peu dans le collier. Je serai trop gourmand en la voulant en trio, mais peut-être la retrouver en couple les gagnants passés Asis 2-7. Il y a trop de kérosène au début. Mais s'il arrive à se loger, il peut prendre une bonne place. Une troisième place, ça serait formidable. Merci beaucoup, Gilles. Avec le nom des chevaux, j'aime bien déchiffrer aussi. Je me mets dans la peau des commentateurs. Il y a des cas. Ispa Antim. Comment je peux prononcer le 7 ? Ispa Antim, là. C'est vrai qu'au niveau d'équilibre, ça ne va pas dire. Il panne. 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 Il fait quoi ? Il a besoin dans le son d'être un petit peu décompacté parce que là, il est sur le gaz. Alors, il accélère en face. Il se donne bleu. Est-ce que c'est mieux ? Ça a l'air. Ça a l'air d'être mieux, là. Il faut peut-être finalement le chauffer l'eau et surtout le faire comprendre que bon, il a du boulot à faire aujourd'hui. Asis 2-7, ça remerdant, ça va être entre le 10, le 11. Un truc comme ça. C'est vrai que ce n'est pas du tout le même cheveux que dans les tréludes. Asis 2-7, l'emmerdant, ça va être le 10, le 11. Si ça va dans ce sens-là, c'est bien, non ? Asis 2-7, le 10, le 11 ou le 3 ou... Ah, ce n'est pas le bel style. Ipso Davinière, le 4. Ipso Davinière. Il y a 2700 mètres, Réunion 1, Conce 3. Asis 2-7. Asis 2-7, j'aime bien cette combinaison. Asis 2-7. Je prends en compte qu'il y aurait un emmerdeur, mais je n'aurais pas trouvé. Entre le 10, le 11, le 4, le 3, je ne sais pas. Ce n'est pas terminé. Cécile, quelques infos sur un télo d'érable numéro 1 ? Oui, le fond presque un télo d'érable qui a été maîtrisé dans la spécialité du fromonté, qui vient de revenir à l'attelage après une sortie loupée justement sous la selle. Ce n'était pas si mal que ça, un télo me disait Clément. La supercarte, la course d'avant, 149 euros. C'est un cheval qui est un peu compliqué, je ne le connais pas trop en course. Et les couplées gagnant passées, ça faisait quoi ? Ah, ce n'est pas cher. il n'avançait plus parce qu'il n'avait pas vraiment la possibilité étant avec le port de tête un peu trop haut bon après je vais pas rester jusqu'au quintet les gars je vais pas rester jusqu'au quintet c'est pas forcément celui qu'on doit espérer parce qu'il est délicat donc il y a du bon et du contre maintenant Aclé il est capable de faire ce qu'il a fait monter en valeur pure je vais pas le négliger je vais essayer de télécharger la vidéo de l'envoyer sur Youtube on a le soleil et le public qui est venu très très nombreux pour assister à cette journée de course c'est un hippodrome très actif avec souvent beaucoup d'animation du spectacle sur la piste mais également dans les tribunes et c'est vrai que le public normand s'est déplacé pour assister à cette réunion c'est une journée de quintet sur l'hippon de Neuvier on a eu le GNT l'an dernier et là on sent que les spectateurs seront heureux d'être présents sur l'hippon présidé par Guy Jean sur cette belle piste corde à droite qui finit en montant l'onglin droite qui demande évidemment la tenue pour réussir aux différents compétiteurs ils sont prêts à partir pour cette troisième course avec qui Magnifico qui va certainement partir oui qui est étendu tout à l'heure j'aime pas trop être sûr de moi j'aime pas trop être sûr de moi en faute du numéro 2 Il Magnifico très tendu vers les ailes il perd la cadence alors que le long de la corde on a le numéro 1 un télo d'érable qui s'est bien délancé avec également inédit du pavillon c'est terminé pour Il Magnifico beaucoup trop tendu le numéro 3 est tout près du groupe de tête il s'agit de Ilman alors qu'on aborde le premier tournant Il Magnifico fait toujours des siennes le long de la corde en deuxième position ça va bien pour David Thaum qui est malgré le numéro 1 un peu piégeux et bien réussi à garder tête et corde avec un télo d'érable qui s'est bien délancé avec la voiture en deuxième position le favori du pavillon qui est dans son sillage Franck Nivar qui a pu se faufiler derrière David Thaum en troisième position il y a Ilko Pante le numéro 9 alors que l'on retrouve aussi Ilman le numéro 3 toujours à côté corde lui aussi et puis Pseud la lumière qui se retrouve là en compagnie du numéro 8 qui mène d'ailleurs le 22 je ne m'attendais pas à ce que un télo d'érable réussisse à garder l'avantage en début de parcours ce cheval a réussi finalement effectivement à prendre tête et corde en deuxième position le danger est véritable de cette course pour lui le numéro 5 Inédit du pavillon qui est le favori avec en troisième position le long de la corne Gilles Delacour qui attend avec Iliko Pante à l'arrière du peloton on aperçoit le numéro 7 Issa Antim en compagnie également du numéro 6 Isio Deschalles et Benjamin Rochard qui est en dernière position Alexandre Nivar a pris son temps en second ligne il est à l'arrière du peloton également avec le difficile Iceman 2 numéro 11 qui attend derrière Isi Monet du Chêne numéro 12 ils vont bientôt sortir du deuxième virage de la course avec toujours un télo d'érable qui contrôle les opérations 2700 mètres encore il y a encore 1600 mètres le numéro 5 Isio Pante qui est 3ème avec également Higman et puis à son extérieur XN devant ensuite Ipso Davinière et voilà un effort d'Alexandre Vévaré du numéro 11 Iceman Leu qui passe à l'offensive maintenant et qui va venir intégrer le groupe peut-être il a mis le clignotant le cheval était un petit peu spécial au moment des confers tout à l'heure mais il réussit à prendre la deuxième place à un tour de l'arrivée il vient se poser à la hauteur du numéro 1 Thélo Desrave le meilleur avec Derek Thomas avec en troisième position Franck Nevar en ambuscade avec le numéro 5 le 6 il a l'air d'attendre derrière il suit facile le 6 il suit facile derrière le 677 ils sont faciles derrière ils sont derrière tout le monde ils sont faciles il peut se décaler puis envoyer la sauce le 677 ils peuvent démarrer à tout moment le 677 ils sont tranquilles derrière le numéro 4 il se délimine on accélère au dernier passage en face à Esmane Bleu qui fait travailler David Thémin et un Thélo Desrave exactement c'est Alexandre qui est en train de mettre la pression sur David Thémin à l'accord qui répond avec un Thélo Desrave avec en troisième position Inédit du pavillon qui a quitté le dos d'un Thélo Desrave qui fait qu'il perd un petit peu le contact sur son adversaire principal qui se détache déritournant un Thélo Desrave s'est sauvé Inédit du pavillon et tente de se relancer qui est un Thélo Desrave qui est athlète que longueur d'avance mais voilà Inédit du pavillon qui a pu reprendre son dos et qui va peut-être être très dangereux pour finir Esmane Bleu doit vraiment assurer la fin de courbe et puis Ipsos d'Avenir qui s'annonce également menaçant pour les premiers il fait la faute derrière vous voyez ce grand choix l'un Thélo Desrave qui est en tête et le petit Inédit du pavillon ils sont tranquilles le 7 et 6 ils arrivent ils vont pas se faire couper la route parce que le 7 fait nous quatrième le 7 histoire 2 histoire 2 on a rien on a rien le 10 ou le 11 on s'est un peu passé sympa l'heure c'était quoi une course à 15h ici à quelle heure c'était le départ ça a été 15h 13h55 c'est le 11 devant le 5 il a eu une bonne course mais il est un peu coincé en finale je me rappelle plus l'heure de la course à 5-4-3 putain je t'ai dit de faire attention sinon avec l'heure de la course c'était quoi alors 14h58 ça faisait 72 avec le 7 j'ai A6-4 avec le 2 j'ai A6-4 avec le 7 j'ai 8-9-7-3 une course à 14h58 bon on a rien il y avait 10-2-13-15 mais bon ça faisait 10-2 il y avait 12 partants donc on a rien du tout le déchiffrage avec l'heure n'était pas bon réunion 1 contre 3 et le déchiffrage avec la cotation du favori à 3,8 donc il y avait 12 partants 12-11 10-9-8 7-6-5 donc le 5 fait 4ème à 3,8 ça faisait 3-4-5 ça faisait 1-2 sur 4 avec la cotation le travail la cotation 3,8 donc il y avait 12 partants donc tu enlèves 8 à partir de 12 12-11 10-9-8 7-6-5 le 5 est 4ème avec une cotation 3,8 donc tu fais 3-4-5 voilà là 3-4-5 ça faisait coupler placer ça faisait coupler placer puis ça peut placer 3-4-5 voilà à 6-2-7 ça vient pas je comptais sur à 6-2-7 c'est pas venu 3-4-7 c'était le numéro 3-4-5 ici ça peut placer le 11 et 3ème ou 4ème on ne sait pas le 11 ouais le 5 ou le 11 c'est 3ème ou 4ème quoi ils vont ils vont essayer de regarder c'est un mode de déchiffrage voilà avec la cotation ou avec l'heure voilà ou alors il y a plein de modes de déchiffrage on est en 2023 donc obtenir 20 et 23 par des calculs on est 17 juillet donc obtenir 16, 17 et 18 réunion 1 course 3 la course qui vient de courir le 5 était favori il fallait obtenir 14, 15 et 16 voilà par des calculs avec 12 par temps voilà on sait qu'on est dans un moment dans l'année voilà préférant avec des préférences d'accueillir le 6 et le 9 on est dans un moment de l'année de préférence d'accueillir les 3 plus petites quotations les 4 plus petites quotations on est préférences d'accueillir une course à 12 par temps accueillir 10, 11, 12 une course à 10 par temps accueillir 8, 9, 10 voilà les 3 derniers du nombre de partants c'est toujours pareil je me répète voilà pour la saison je vais me répéter pour septembre, octobre ça va être une autre musique mais pas vraiment un petit peu un petit peu arrangé pour la saison c'est toujours pareil mais c'est un petit peu il y a quelques arrangements un petit peu plus fins on va appuyer plus sur une recherche que sur une autre est-ce qu'il a été plaisant ce jour-là c'est la question que je pose là il y a rayon 3 course 7 CD et il y a 10 par temps on part à 15h15 donc avec le 3 j'ai la combinaison 8, 9, 7, 3 ou 5, 4, 3 avec le 3 avec le travail avec l'heure plus les minutes de la course à rapprocher avec mes 5 combinaisons avec une cote de 3,1 voilà donc on aurait le 10 mais le 10 il est un peu cher le travail avec la plus grosse cotation le 10 à 49 contre 1 49 moins le nombre de partants ça fait 39 c'est quoi qui nous ferait 3 et 9 39 c'est quoi qui nous ferait 39 un truc sympa par des calculs ou alors 3 et 9 j'aime bien faire un truc comme ça on a le 3 encore le 3 une course à 15h15 on peut faire attention 8,9,7,3 ou 5,4,3 ça par contre c'est 10 par temps donc à 10 par temps l'embêtant ça va être entre 6,7,8,9 tu as une combinaison tu fais le travail avec l'heure plus les minutes ou avec la cotation du favori ou avec je sais pas quoi mais tu as toujours des intervenants qui vont peut-être se placer donc il faut le prendre en compte une fois que tu as fait tu as trouvé une combinaison voilà il faut prendre en compte aussi qu'il peut y avoir des intervenants est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut pas retourner sur un 6 ou un 9 en simple passé ici un 6 ou un 9 en simple passé c'est une course compliquée un 3550 mètres ou alors réunion 3 course au 7 le 3x7 en simple passé là on a les 3 plus petites quotations les 4 plus petites quotations c'est quoi les 3 plus petites quotations les 4 plus petites quotations c'est quoi parce qu'on cherche on cherche depuis tout à l'heure on se casse la tête mais si ça se trouve les favoris vont arriver les 3 plus petites quotations les 4 plus petites quotations peuvent faire un trio là on a les 3 plus petites quotations les 4 plus petites quotations c'est quoi AS45 AS459 AS457 AS459 alors j'ai pas pu aller voir Louis-Babic Philippon il est sorti vite du vestiaire il a discuté avec Henri-Devain ensuite il est vite monté à cheval il est vite là 100 favoris il a une cotation 3,2 donc là on aurait le 9 on a 3,4,5,9 en 2 sur 4 3,4,5,9 réunion 3,4,7 ou alors on fait comment on fait ou alors on fait 9,7,3,2 9,8,3,2 on fait un truc comme ça avec classe j'ai A6,2,7 sinon avec classe mais j'ai 5,4,3 j'ai A6,2,4 on fait quoi là la course d'avant on a AS4,1,5,3 la course d'avant AS4,1,5,3 il y avait une course à 8 partant tout à l'heure réunion 3 course au 6 on a accueilli 5,4,2,4,6 il y avait une course à 8 partant tout à l'heure à Vire on a AS6,2,7,8 j'ai envie de reprendre la course d'avant retrouver au moins deux ou trois numéros de la course d'avant AS4,1,5,3 pour réunion 3 course à 7 ça peut être pourquoi pas un bon outsider et par contre pendant que j'étais en train de discuter il faut avoir les yeux partout les oreilles partout moi je vous suis avec Zilcover moi le numéro 2 je suis le proneur pour une place je pense que c'est un choix qui est tout à fait capable de finir même sur on fait quoi on fait 7,8,9 AS 7,8,9 AS 7,8,9 AS j'aime bien ça 7,8,9 AS j'aime bien un truc comme ça 7,8,9 AS ou 5,6,7,8 5,6,7,8 non 5,7,8,9 7,8,9 5 AS3,4 1,2,3,4 non non c'est AS2 c'est 9 9 AS2 9 AS2 4 9 AS2 5 9 AS2 7 9 AS2 8 un truc comme ça 9 AS2 8 j'aime bien 9 AS2 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 il faut que j'y pense à regarder le nom des chevaux j'aime bien déchiffrer que le nom des chevaux et si vous prenez la ligne là il ya dix partants les feux grès les feux grès las les feux grès il cover le 2 tarteau prune le 3 java du large le 4 joyaux d'aîné ringo star ringo star à le 6 et bien payé 6 celtique celtique faire kenza du brisé baron mario confinez de confinez de queen confinez queen confinez de queen baron mario kenza du brisé je ne vois pas du tout le 8 9 10 celtique celtique faire ringo d'estat sa petite faire ringo d'estat zil cover c'est vrai à 627 encore putain non à 627 encore putain kenza du brisé kenza du brisé il ya quoi la distance il ya 3550 mètres kenza du brisé 86 87 8 6 7 2 8 10 7 5 putain c'est possible c'est ça le 6 ans ça peut passer une 9 ou 6 ans ça peut passer ça c'est sympa le 9 j'y crois pas trop mais si ça c'est sympa c'est une belle cote le 6 château brillant la prix prix pont brillant j'aime bien 6 j'aime bien le nom du 6 j'aime bien les chers il a 25 euros mais bon le favori il a 60 la plus grosse cote à 67 contre 1 58 contre 1 fait 48 qu'est ce qui peut nous faire 48 ouais le 6 il est sympa le 6 si on prend 6 on prend les petites côtes à côté si on prend le 6 on fait 5 à 6 ou 7 à 6 un truc comme ça j'aimerais bien avec le 6 la vache à 627 encore à 627 et maintenant c'est pas que des salades c'est très bon la salle surtout quand il fait chaud il faut pas raconter que des salades mais j'ai pas d'infos sur celle qui fait qu'ils parviennent ça ça m'ennuie cet heureux dix maintenant oui moi aussi et puis c'est pas faute d'avoir pisté franchement j'ai vous me connaissez j'ai 56 ans mais j'ai encore des guiboles comme on dit dans le jargon pas pour faire le tour de france mais au moins pour aller chercher les infos avec la meilleure volonté du monde j'ai j'ai pas eu le temps franchement tout a été très vite du côté de d'Henri Devin et de Ludovic Philippron donc en tout cas une chose est sûre c'est que les chevaux de Marcel Roland sont en forme c'est sûr oui j'ai vu full time à Dieppe je crois cette semaine a très bien gagné la boulie la Jumont même maintenant avec Ludovic Philippron qui a signé un coup de 2 d'ailleurs il a gagné aussi avec Anzori et on pourrait mettre en place un numéro vert si vous avez des informations concernant Celtic faire n'hésitez pas à nous les communiquer alerte info et je sais que je n'ai pas donné parce que vous avez dit privé pour votre numéro de portable je n'ai pas donné le lien non plus il y a un pied qui dit voilà on fait l'accueil sur Roland vous avez notre numéro on espère que tout va bien pour Jigmet la star des courses françaises 2023 pour le moment qui entraîne Marcel Roland il y avait 4h10 ce matin on rappelle le papier de Celtic faire un septième arrêté tomber arrêté mais pour lui ce qui est plutôt bien mais c'est la petite soeur de Celtino qui a fait une belle carrière je suis donné une bressou pour la famille demain à l'avenir de la EDC il n'y a quand même pas de fumer son feu quoi non 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 il faut la garder parce que vu le papier vous me dites elle est entre 10 et 15 contre on je suis d'accord en dessous de 5 c'est quand même de là mais j'aime pas trop mettre un cheval juste pour la cote sans avoir au moins un argument et je pense que vous êtes pareil si ce n'est la forme de l'entourage extérieure et sur le cheval quoi et on n'en a pas d'argument on n'a pas on n'a rien on n'a rien à se mettre sous la dent entre guillemets donc c'est vrai non mais bon elle a changé d'air elle a vieilli elle est dans un nouvel entourage en entraînement on marche à de relancer la route et de l'équilibre aussi enfin des places à l'humain tout ça c'est forcément avec un peu d'ambition on peut le penser mais bon je n'avouerai pas gagnant voilà c'est encore le risque que je prendrai autant les mots bleus une course à 10 par temps faire attention 8 9 on s'est un peu placé 8 9 on s'est dit par temps faire attention 8 9 on s'est un peu placé j'ai une combinaison à 6 2 7 mais le 6 sinon 6 et 9 on s'est un peu placé 6 8 9 on s'est un peu placé 6 8 9 as peut-être 6 8 9 7 6 8 9 as ça peut payer là on a 3550 mètres on peut avoir des belles cotes 6 8 9 5 6 8 9 as 6 8 9 7 6 8 9 2 on va voir des belles cotes là ça peut payer là 6 8 9 7 un château brillant les cours des courses généralement la journée qui accueille vire pour les courses il y a des bons lots à prendre les journées où tu accueils du podrom de vire chez pmu c'est vraiment des bons lots des bons trucs à prendre il avait aujourd'hui des oeillères australiennes et ça l'a bien aidé justement dans ses sauts et dans sa façon d'attaquer il va avoir des belles cotations là l'information est que le cheval aura certainement une paire d'oeillères lors de sa prochaine sortie et le cheval progresse gentiment parce qu'il l'a pas trouvé hyper volontaire j'ai l'impression sur le plat 7 8 9 as 7 8 9 2 7 8 9 7 8 9 5 j'ai envie de mettre 6 et 9 en simple placé 6 et 9 en simple placé ou 6 8 9 en simple placé il y a 10 par temps peut-être 6 8 9 en 2 sur 4 à 6 2 7 je sais pas avec un ou une élève de sonnière de la roche ils semblent avoir une chance oui romancia qui est pris dans 49 et demi de valeur qui vient de faire 6 7 8 9 kg de plus pour sa rentrée bon je vais couper après les gars c'est vrai que celle-ci c'est dans un handicap qu'on aimerait avoir mais attention à romancia effectivement après demain pour voir l'eau parce que c'est pas fermé en valeur donc je vais voir si elle passera pour une seule montée c'est plus loin volbollah aura départant aussi montain monté james réveillais je vous invite à suivre je regarde celle-là puis j'arrête je vous laisse faire attention la combinaison à 6 2 7 il faut savoir comment la jouer et sinon 3 4 5 en simple gagnant passé alors pour faire un peu plus fin t'as à 6 2 à 7 2 6 7 6 7 à 6 7 2 à ce 2 6 à ce 2 7 ou alors 3 5 ou 4 5 voilà si tu veux un petit peu resserrer ton ticket c'est des numéros de combinaison qui font beaucoup d'arrivés c'est pour ça que je pars dans des calculs tout ça pour choisir un petit peu laquelle ou alors je regarde le nom des chevaux tout ça c'est un peu au feeling aussi au feeling j'ai 22 ans quand même à étudier les courses donc c'est pas vraiment un feeling c'est un ressenti quand même qui est étudié quoi c'est étudié pendant 22 ans le ressenti de quand tu tiens le bon point haut tu le ressens quand même je pense hein t'as un peu plus d'assurance mais c'est toujours le hasard tu aimes bien mais bon t'as pas pouvoir suivre la unité mais bon ce que ce que j'ai envie de te dire c'est si tu peux jouer à l'aveugle 10 tickets tu vas forcément gagner plus que si tu peux jouer à l'aveugle qu'un seul ticket tu vois ce que je veux dire si t'as pas les moyens ça sert rien de jouer les jeux d'argent si t'as pas les moyens faut pas jouer tu fais comme moi tu essaies de déchiffrer pour ceux qui ont les moyens voilà qui peuvent jouer c'est sympa généralement eux ils t'écoutent pas ces gens là mais bon ils vont te critiquer mais voilà c'est pour t'amuser c'est sympa quoi si ça plaît à quelques-uns c'est très bien j'ai 4 combinaisons spécial quintet depuis le 9 mars qui font 5 quintet 2 quartet 15 trios très bien payé on va me dire c'est de la merde sur youtube j'ai des combinaisons de saison des combinaisons par rapport au déchiffrage avec l'heure des combinaisons de saison y'a rien qui va y'a des gens qui sont pas contents tu donnes trop de trucs tu donnes trop de trucs bah ouais bah ouais regarde je donne trop de trucs la combinaison à 6 2 7 y'a 3 3 courses t'as vu combien a fait la 6 2 7 la combinaison 2100 euros en super 4 le 11 là le 11 le 10 ou le 11 en simple placé la course d'avant le 11 il vient simple placé à 5,90 5,2,4,6 les 3 plus petites cotations les 4 plus petites cotations une autre course à 6 ça vient au super 4 à 140 euros ça pouvait se former le ticket 5,2,4 pouvait se former hein si t'avais de quoi le faire hein faut mettre super 4 tous les ordres les gars si tu fais un super 4 faut mettre l'option tous les ordres c'est obligé une course de moins de 9 par temps tu mets super 4 tu mets l'option tous les ordres c'est tu joues en 4 chevaux c'est 24 euros pour ça faut pas mettre 5 euros parce que tu vas payer ton ticket trop cher hein si tu joues un super 4 c'est 4 chevaux 4 chevaux basta c'est pas 5 chevaux un super 4 ouais ça joue demain dans le contrôle amont bon il y a Pogacar j'ai vu que ça montait un petit peu quand même en milieu de semaine prochaine hein c'est pas sinon tu t'orientes sur les simples gagnants placés si t'aimes pas les combinaisons tu t'orientes sur les simples gagnants placés il y a des moments dans l'année je te répète c'est préférable d'accueillir les cotations entre 10 contraint 19 contraint il y a des moments dans l'année c'est préférable d'accueillir le numéro de réunion numéro de course R3 C7 le 3 L7 R1 C2 là c'est le 2 R3 C6 le 3 L6 R1 C3 là c'est le 3 voilà il y a des moments dans l'année tu vas préférer te rabattre sur le numéro de course sur le numéro de réunion tout bêtement il y a des moments dans l'année tu rabattes bêtement sur le numéro 6 et 9 le numéro d'amour pour le pour juillet août il y a des moments dans l'année il y a beaucoup de courses dans l'année qui sont euh comment euh ré-numérer avec un 6-2-7 la combinaison à 6-2-7 ou ré-numérer avec 3-4-5 en simple gagnant placé voilà t'as des combinaisons en simple gagnant placé t'as des combinaisons à 6-2-7 à jouer en 2 sur 4 complet gagnant placé t'as des combinaisons avec l'heure plus les minutes de ta course voilà à retrouver sinon tu peux t'orienter bêtement sur les courses à 5 ou 6 partants t'as des combinaisons pour les courses à 5 à 6 partants sur mon youtube t'as des combinaisons pour les courses de moins de 9 partants sur mon youtube voilà déjà 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 présent déjà déjà réalisé on fait un tour si tu vois c'est 22 ans de recherche les gars alors j'ai résumé ça encore avec des combinaisons bon bah alors si tu peux jouer 10 tickets euh forcément t'as plus de chances de gagner que si tu joues qu'un ticket quoi tu vois ce que je veux dire donc tu peux gueuler que ça coûte cher les tickets mais regarde le super 4 qu'il y a il y a 3 courses de ça le super 4 à 2116 euros qu'il fait tu peux gueuler hein tu peux me dire que c'est de la merde ce que je fais hein t'as dit je comprends pas moi je te comprends pas là je balance des tickets comme ça qui rapportent 2116 euros et le commentaire que j'ai c'est tu fais de la merde sur mon youtube ça m'encourage pas du tout à partager euh avec euh l'envie de vous vous former les gars et je vous le fais quand même je vous le fais quand même ça m'encourage pas à partager mais je le fais quand même je suis un peu con je suis un peu con alors vous traduisez ça comme vous voulez les gars c'est mes vidéos vous traduisez ça comme vous voulez voilà moi je joue pas perso j'ai créé des combinaisons je joue même pas si tu veux pas les suivre tu les suis pas tu fais comme tu veux si tu veux pas suivre mes méthodes de raisonnement tu les suis pas hein tu fais comme tu veux il y a pas beaucoup de monde qui me suit de toute façon il y a une personne là sur le live il y a pas beaucoup de monde qui me suit pourtant j'en ai des groupes des pages facebook hein les gars vous avez décroché bah Mario qui a tellement la vente il faut qu'il y ait pas l'instant on va aller dans son dos ouais je partage moins je partage moins qu'avant parce que justement j'ai j'ai pas beaucoup de critiques mais j'en ai quand même mais ça tue hein ça tue tu passes 22 ans à rechercher des combinaisons à créer des combinaisons pour les courses épiques tu passes 22 ans à faire des commentaires et les mecs il y a 45 courses dans la journée ils vont te demander le quartet le quartet il y a pas que le quartet à jouer la journée les gars il y a un super 4 il y a 3 courses il y a un super 4 à 2100 en roule pour ne pas se faire enfermer et toi pendant ce temps là t'es en train de boire une bière ou je sais pas quoi là et tu viens me faire un commentaire donne moi un quintet ou tu fumes ta clope tu viens me faire un commentaire donne moi un quintet donne moi un raisonnement pour le quintet non 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 ça marche pas t'es pas dans la même dynamique que moi ça marche pas mon ami on va pas se comprendre on peut pas se comprendre les amis pourtant je force la main mais on peut pas se comprendre on est pas sûr on est pas sur la même connexion on est pas sur la même connexion les amis c'est dommage je t'ai dit si tu peux faire 10 tickets tu vas avoir plus de facilité de gagner que si tu peux faire qu'un seul ticket c'est pour ça qu'il faudrait qu'on fasse une cagnotte une cagnotte avec une cagnotte on aurait plus on pourrait gagner plus mais vous avez pas l'air connecté les gars vous voyez pas les capacités que certaines personnes ont des capacités vous le voyez pas franchement vous avez pas la même traduction à le 6 il est venu quand même une belle cote à 22 26 euros là il est venu troisième quand même les trois plus petites cotations les quatre plus petites cotations sont venus aussi voilà à 5 6 4 les paris de qui sont arrivés réunion 3 course à 6 5 à 2 4 6 voilà tu peux où tu pouvais faire un ticket comme ça bête tout bête pour réunion 3 course à 7 il fallait réfléchir un petit peu puis enlever un numéro on a réunion 3 course à 6 les mêmes numéros que réunion 3 course à 7 moi je dis ça je dis rien il y a des moments dans l'année tu retrouves bêtement tu vas pas retrouver si t'as une course à 6 par temps 5 par temps et puis l'autre course à 18 par temps faut un peu du jeu à toi aussi non plus faut compter les risques aussi allez bisous l'équipe bisous bonne journée bonne journée l'équipe bisous on a bien on a bien un 3 – Sous-titrage FR 2021